Madame la Présidente. Bon mardi, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes aux affaires courantes, à la rubrique de déclaration de députés. Et nous débutons avec M. le député de Rousseau. Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, j'aimerais rendre un hommage particulier et sincère à un organisme qui se distingue et apporte tellement de positifs sur le territoire de Rousseau, soit le Centre de femmes de Montcalm. En effet, l'équipe du Centre de femmes de Montcalm, avec à sa tête Mme Hélène Lapointe, est un lieu d'accueil chaleureux, d'écoute, de ressources multiples pour toutes les femmes, et ce, peu importe leur âge, leur état civil, leur origine ou leur orientation sexuelle. À cet endroit, les femmes peuvent briser l'isolement, développer des outils favorisant leur autonomie et être guidées afin de reprendre le pouvoir sur leur vie, car oui, en 2020, il y a toujours des besoins en ce sens. Une ressource féministe et dynamique, gérée par et pour des femmes, et ce, depuis 1990, qui fêtera donc ses 30 années d'existence cette année. L'accueil, l'écoute, la confidentialité, le respect, l'égalité, la mobilisation et la transformation sociale sont au cœur de la mission du Centre de femmes Montcalm. En terminant, je remercie toute l'équipe pour leur précieux travail et je les félicite d'accompagner chaque jour tant de femmes qui en ont besoin. Vous êtes simplement essentielles. Bon 30e anniversaire et au plaisir de vous revoir sous peu. Merci, M. le député. Nous poursuivons avec M. le député de Darcy McGee. Merci, Mme la Présidente. C'est avec fierté que j'interviens ce matin pour reconnaître une communauté de plus en plus présente dans la circonscription que je représente, la communauté tamoul. Une communauté déterminée et unifiée, dévouée à son pays d'origine et ancrée et impliquée dans son Québec d'adoption. In January, all across Québec, we joined with families, friends and neighbours to mark Tamil Heritage Month, dedicated to celebrating the Tamil culture, language and arts, and to highlighting the important contributions of the Tamil community to Québec and to all of Canada. Many Tamils have come to Québec in search of a home free from discrimination and persecution. They share a story of pride, perseverance and strength in the face of adversity. Their Tamil roots are planted deep in the communities where they now live. Today, in this assembly, we honour you et nous affirmons que vous êtes appréciés, vous êtes chez vous. Merci. Merci, M. le député. Mme la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, la parole est à vous. Mme la présidente, aujourd'hui, j'honore une grande artiste et entrepreneur de notre circonscription, Mme Annie Lévesque. Originaire du Bas-Saint-Laurent, elle a adopté notre région il y a près de dix ans. Cette artiste en arts visuels est propriétaire de la galerie Ni vu ni cornu à Saint-Anne-de-Beaupré. Elle soutient plus de 40 artistes québécois, dont plusieurs sont émergents. Également, Mme Lévesque est cofondatrice et présidente du Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré et est cofondatrice du Circuit des Créateurs. Cet amoureux des arts a reçu plus de huit prises et bourses dans sa carrière. Mme Lévesque est également chroniqueuse à l'émission Les Matins Éphémères au CKRL 89,1 pour parler de ses découvertes en arts visuels de la grande région de Québec. Mme Lévesque, sans aucun doute, vous êtes une pionnière en matière d'art pour notre circonscription et vous êtes également un exemple extraordinaire pour notre communauté par votre leadership. C'est très inspirant pour tous. Bravo. Maintenant, nous poursuivons avec M. le député de Mont-Royal-Outremont. Mme la Présidente, il me fait plaisir de souligner en cette Chambre la présence de M. Éric Marciano, un citoyen de mon comté. Le 12 novembre 2019, M. Marciano a fait preuve d'un courage exceptionnel. Il a démontré beaucoup de sang-froid en l'utilisant son véhicule comme bouclier pour sauver la vie de plusieurs piétons en barrant la route à un chauffard qui fuyait des policiers en plein centre-ville de Montréal. Un seul mot suffit pour décrire ce dernier, soit celui de « héros ». Il n'a pas hésité à protéger ces gens dont la sécurité était mise en péril. Il l'a fait sans penser aux dommages matériels de son auto ou même de ce qui pouvait lui arriver. Son geste de bravoure a notamment été honoré par la Ville de Montréal, par la police de Montréal, et c'est à mon tour aujourd'hui de l'honorer en lui remettant la médaille de l'Assemblée nationale. En tant que député de Mont-Royal-Outremont, je suis extrêmement fier qu'un résident de mon comté ait sauvé courageusement la vie de nos concitoyens. Merci, M. Marciano, pour votre acte de civisme et mes salutations à votre famille. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Taillon. Merci, Mme la Présidente. Je suis très fier de vous présenter une jeune citoyenne de ma circonscription dont le travail est exceptionnel. Tout récemment, elle a été récompensée lors du 21e gala Force Avenir, qui reconnaît l'engagement étudiant à l'avancement de la société. Marie-Ève Richard, qui vient de compléter une maîtrise en gestion de projets technologiques en génie industriel à Polytechnique Montréal, a remporté le Trophée Avenir dans la catégorie Personnalité 2e et 3e C, ainsi qu'une bourse de 4 000 $ pour son engagement dans la communauté étudiante. Je lui remettrai d'ailleurs la médaille de l'Assemblée nationale après la période de question en guise d'hommage pour son implication dans notre société. Pour son engagement à lutter contre la stigmatisation des troubles mentaux et à nous conscientiser à l'importance de la prévention du suicide depuis plus de sept ans, je tiens à remercier Marie-Ève. Son engagement est tout à fait remarquable. Je souhaiterais aussi saluer son grand courage ainsi que celui de sa famille, qui ont vécu le suicide d'un proche il y a quelques années. Votre force est admirable et je vous remercie de poursuivre vos efforts dans la sensibilisation de la population. Chère Marie-Ève, bravo. Merci, M. le député. Maintenant, nous poursuivons avec M. le député de Matane-Mathapédia. Mme la Présidente, le 31 décembre dernier, M. Alban Arsenault, l'un des grands bâtisseurs de la Matanie, nous a quittés à l'âge de 89 ans. Cinquième d'une famille de 14 enfants, M. Arsenault a grandi à Baie-des-Sables. Fils de chef de gare, il créa son premier emploi très jeune en s'équipant d'une voiture et de cheval pour offrir le transport aux passagers qui débarquaient du train. Jeune homme, il travaillait sur la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, où il est devenu vendeur de machines à coudre. Il y développa son intérêt pour la sérigraphie et le lettrage et créa sa propre entreprise, Arsenault. Citoyen impliqué et nationaliste ardent, il présida de nombreuses organisations comme la Chambre de commerce, le Club Richelieu, le Conseil de fabrique et le Club de natation de Matam. Il fut également impliqué dans l'organisation d'activités populaires comme le Festival de la Crevette. L'entreprise familiale est maintenant reconnue et elle est la propriété de son fils Guy. Employant une trentaine de travailleurs, elle oeuvre toujours dans la conception de vêtements et d'objets corporatifs personnalisés. Aujourd'hui, Arsenault dessert plus de 1 000 clients annuellement, dont la boutique de l'Assemblée nationale. En terminant, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux amis de M. Arsenault. Nous avons appris au cours des derniers jours le décès de sa conjointe, Mme Gervais-Gagny. Alors, dans cette épreuve, j'offre au nom de la population de ma circonscription mes sympathies à la famille Arsenault-Gagny. Merci. Merci, M. le député. Maintenant, nous poursuivons avec Mme la députée de Prévost. Madame la Présidente, j'ai eu le privilège de remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à M. Jacques Aubin, un citoyen qui se démarque par son parcours exceptionnel. M. Aubin est devenu un exemple d'inspiration pour les personnes qui souffrent de problèmes de surpoids. En 2009, encouragé par ses enfants et par le désir de les voir grandir et s'accomplir, il décide de changer son mode de vie en adoptant de saines habitudes alimentaires tout en faisant des activités physiques. Sans aide chirurgicale, il réussit à perdre 225 livres. Aujourd'hui, M. Jacques Aubin est un athlète accompli qui court des marathons et qui participe à des Ironman. Il s'est donné comme mission d'aider les personnes aux prises avec un problème d'obésité, à retrouver la santé et une meilleure qualité de vie par le biais de conférences et d'événements sportifs. M. Aubin, vous êtes un sommeur d'espoir. Votre histoire est remarquable. Merci, Mme la députée. Maintenant, nous poursuivons avec M. le député de Chomédée. Merci, Mme la Présidente. Permettez-moi de saluer la présence dans les tribunes de M. Ali Nestor, de sa conjointe, de ses étudiants et intervenants. Je tiens aujourd'hui à souligner l'implication sociale de M. Ali Nestor, fondateur d'Ali et les Princes de la rue. Il y a 18 ans, M. Nestor constatait l'urgence et le besoin d'implanter un programme d'accompagnement scolaire afin que les élèves en difficulté puissent atteindre leur plein potentiel académique et sportif tout en s'épanouissant socialement. Grâce à son initiative, plus de 300 jeunes de tous les milieux profitent du support d'intervenants inspirants via six programmes, dont la Boxe sans frontières est le mentorat. Au cours des années, M. Nestor a su se distinguer par son implication au sein de la communauté montréalaise et sa volonté de faire rayonner les jeunes du quartier Saint-Michel. Je lui remets aujourd'hui la médaille de l'Assemblée nationale pour son dévouement à l'éducation de nos jeunes. Félicitations, chère amie. Merci, M. le député. Nous poursuivons avec Mme la députée de Huntington. Mme la Présidente, elle s'appelle Amigo Simpatico Snowred Miocchi. Elle vit dans la grande famille AMY Martin de Saint-Valentin, la capitale de l'amour au Québec. La famille Martin se compose entre autres de Joël, Michel, Alexandre, Alain ainsi que de Denis, Linda et Sylvie. Le succès de cette famille qui travaille avec acharnement repose sur un modèle d'affaires soucieux du bien-être de toutes et tous. Chacun des Mme Martins peut prendre des vacances. À leur tour, Amigo Simpatico Snowred Miocchi et ses semblables jouissent de meilleures conditions de confort. Vous aurez compris que Amigo Simpatico Snowred Miocchi renvoie à une des vaches Holstein de la ferme laitière Martin. Félicitations à la ferme AMY Martin pour le prestigieux titre de maître éleveur remis par Holstein Canada 2019. Vous faites honneur à notre circonscription de Huntington et de tout le Québec. Merci et félicitations. Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Soulanges. Merci, Mme la présidente. Je prends ce moment pour souligner le travail exceptionnel de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de ses employés qui participent activement au rayonnement de notre belle région. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui dans les tribunes certains d'entre eux. C'est pourquoi il m'était important de témoigner de ma reconnaissance ici, en cette Chambre. J'aimerais particulièrement souligner la présence du préfet de la MRC et maire de Rivière-Baudette, M. Patrick Bouzès, qui a remporté en novembre dernier le prix Jean-Marie Moreau, remis par la Fédération québécoise des municipalités. Ce prix récompense son engagement et son leadership envers sa municipalité et les citoyens de Vaudreuil-Soulanges et tout spécialement son rôle-clé dans la mise en place d'une cellule de crise régionale de sécurité civile en vue des crues printanières de 2019. La MRC de Vaudreuil-Soulanges est présente pour ses citoyens et je salue notre belle collaboration qui ne peut être que positive pour notre région. Merci. Merci Mme la députée. Ceci met fin à la rubrique de déclaration de députés et je suspends les travaux quelques instants. Merci. 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 Monsieur le président. Monsieur le Président. Nous allons nous recueillir quelques instants. Mesdames et Messieurs, nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi. À la rubrique « Dépôt de documents », Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je dépose les réponses du gouvernement aux pétitions présentées en Chambre le 13 novembre par la députée de Mercier et le 19 novembre par la députée de Gaspé. Merci. Ces documents sont déposés. Pour ma part, j'ai reçu préavis d'une motion qui sera inscrite dans le feuilleton de demain aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, conformément à l'article 97.1 du règlement. Je dépose copie du texte de ce préavis. À la rubrique « Dépôt de rapports de commission », Monsieur le Président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, et député de Masson. Merci. Je dépose le rapport à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, qui, les 5, 6 et 11 février 2020, a tenu des auditions publiques dans le cadre de constatations particulières sur le projet de loi numéro 48, la loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de la taxe foncière agricole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des institutions et députés de Richemont. Merci, Monsieur le Président. Je dépose le rapport à la Commission des institutions qui, les 22 et 23 janvier ainsi que les 4 et 5, 6 février 2020, a tenu des auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi numéro 39, loi établissant un nouveau mode de scrutin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport est maintenant déposé. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 4.4 des règles de fonctionnement afin de déposer un rapport du comité directeur de la Commission de l'Assemblée nationale? Consentement. Je dépose donc le rapport du comité directeur de la Commission de l'Assemblée nationale qui, le 11 février 2020, s'est réuni afin de modifier la liste des présidents de séance. Il n'y a pas de dépôt de pétition ni réponse orale aux pétitions. À la rubrique « Intervention portant sur une violation de droit ou de privilège ou sur un fait personnel », je suis maintenant prêt à rendre ma décision concernant la question de violation de droit ou de privilège soulevée par le leader de l'opposition officielle dans un avis qu'il m'a transmis le 7 décembre 2019 et dont je vous ai fait part le 4 février dernier. Avant d'exposer les arguments avancés par le leader de l'opposition officielle, il convient de revenir sur le contexte entourant le dépôt de cet avis. Le 29 novembre 2019, cette Assemblée a adopté à l'unanimité une motion, rappelant au gouvernement, qu'une grave pénurie de préposés aux bénéficiaires affecte actuellement le réseau de la santé et des services sociaux. Cette motion se terminait ainsi, et je cite, « Que l'Assemblée nationale demande à la ministre de déposer un plan d'action à l'Assemblée d'ici la fin de la présente période des travaux ». Fin de la citation. Lors de la séance extraordinaire du 7 décembre 2019, le plan d'action dont il était question, dont la motion, n'avait pas encore été déposé. Ainsi, lors de la période des questions de cette séance, le député de Pontiac et les députés de Fabre ont questionné la ministre de la Santé et des services sociaux au sujet du dépôt de ce plan. La ministre a alors répondu, et je la cite, « L'engagement que nous avions pris, c'est de rendre public, de déposer le plan d'action pour l'embauche et la rétention des préposés aux bénéficiaires. Nous allons le faire. Nous allons rendre public ce plan d'action éventuellement, et nous allons le faire dans les meilleurs délais. » Fin de la citation. Dans son avis, le leader de l'opposition officielle fait valoir que la ministre de la Santé et des services sociaux aurait commis une violation de droits ou de privilèges en induisant la Chambre en erreur. Selon lui, la ministre a donné deux versions contradictoires des mêmes faits en votant pour la motion du 29 novembre demandant le dépôt du plan d'action avant la fin des travaux, tout en affirmant lors de la dernière séance de la période des travaux que le plan d'action serait rendu public dans les meilleurs délais. Le leader ajoute que cette situation équivaut à un aveu de la part de la ministre. À ce sujet, le leader du gouvernement m'a fait valoir par écrit ses arguments le 6 février 2020. Selon lui, l'intention de la ministre n'a jamais été d'induire la Chambre en erreur. Au surplus, celle-ci aurait prouvé sa bonne foi en déposant le plan en question dès la reprise des travaux parlementaires le 4 février 2020, alors que rien ne l'y obligeait, puisque la motion adoptée, qui enjoignait le gouvernement de faire quelque chose, engendrait une contrainte qui est strictement d'ordre politique. Je dois maintenant vérifier si l'effet évoqué par le leader de l'opposition donne ouverture à première vue à un outrage au Parlement. Il a été clairement établi par notre jurisprudence parlementaire que le fait d'induire délibérément l'Assemblée ou ses commissions en erreur peut constituer un outrage au Parlement. Selon cette jurisprudence, pour renverser le principe selon lequel il faut accepter la parole de parlementaire, il faut d'abord que le député en cause ait induit l'Assemblée ou une commission en erreur lors d'une intervention et que, par la suite, elle reconnaisse l'avoir délibérément trompée. La jurisprudence a également établi que le fait de donner deux versions contradictoires dans le cadre des travaux parlementaires relativement au même fait peut aussi avoir pour effet d'induire la Chambre en erreur et de donner ouverture à un outrage au Parlement. Dans le cas qui nous occupe, nous avons d'une part la motion adoptée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée demandant à la ministre de déposer un plan d'action avant la fin de la période des travaux. D'autre part, nous avons les déclarations de la ministre lors de la dernière séance de l'automne par lesquelles elle affirmait qu'un plan serait éventuellement rendu public dans les meilleurs délais. La question est donc de savoir si la déclaration de la ministre lors de la période des questions peut constituer une reconnaissance qu'elle a délibérément trompé l'Assemblée lors du vote sur la motion ou encore s'il s'agit d'un cas où il y a deux déclarations contradictoires relativement aux mêmes faits. À la lumière des faits qui me sont rapportés par le leader de l'opposition officielle, je ne peux en venir à la conclusion qu'il y a ici matière à un outrage à première vue. En effet, aucune des déclarations de la ministre citées par le leader dans son avis ne peut être considérée comme un aveu que son vote en faveur de la motion avait pour but de tromper l'Assemblée. Par ailleurs, je ne suis pas non plus en présence de deux déclarations contradictoires portant sur un fait précis. En effet, je vois difficilement comment le vote de la ministre sur la motion pourrait être assimilé à une déclaration qui aurait été contredite une semaine plus tard. Le fait d'opposer le vote de la ministre à la déclaration qu'elle a faite lors de la période de questions du 7 décembre ne fait pas ressortir une intention de la ministre d'induire les parlementaires en erreur au moment du vote. Cette déclaration m'apparaît plutôt être une indication de la manière dont la ministre entendait donner suite à la motion adoptée par l'Assemblée. Cela amène toutefois une autre dimension à la question. Est-ce que le fait pour la ministre de ne pas avoir déposé son plan d'action dans le délai indiqué dans la motion adoptée par l'Assemblée le 29 novembre dernier constitue à première vue un outrage au Parlement? Pour répondre à cette question, il faut se demander si cette motion a une force exécutoire. Comme le mentionne l'article 186 du règlement, une fois adoptée, une motion devient soit un ordre, soit une résolution. Seul un ordre a un caractère exécutoire. Si l'on revient à la motion du 29 novembre 2019, celle-ci prévoyait que l'Assemblée, et je reprends ici les termes exacts de la motion, demande à la ministre de déposer son plan d'action. Avec un tel libellé, la motion ne peut être assimilée à un ordre de l'Assemblée, mais doit plutôt être considérée comme une simple résolution à laquelle le gouvernement n'était pas strictement tenu de donner suite. Certes, l'Assemblée peut demander à la ministre de s'expliquer, mais la question de privilèges n'est pas le bon moyen pour cela. En effet, la question de privilèges vise les manquements graves et les atteintes aux droits de l'Assemblée et de ses membres. Elle ne constitue pas un moyen de contrôle parlementaire. Maintenant, comme l'a mentionné le leader de l'opposition officielle, l'adoption à l'unanimité d'une motion, comme celle dont il est question dans le cas présent, crée des attentes et une expectative légitime que celle-ci sera respectée. À cet égard, il est vrai, comme l'a déjà mentionné la présidence par le passé, que les députés sont en droit de s'attendre à une certaine cohérence gouvernementale. Toutefois, cet aspect ne relève pas de la présidence. Lorsque le gouvernement ne donne pas suite à un engagement moral, c'est à lui qu'il revient de s'expliquer par la suite. C'est pourquoi je juge la question de privilèges soulevée par le leader de l'opposition officielle irrecevable. M. le leader de l'opposition officielle. Oui, merci beaucoup. Très brièvement, M. le Président. Alors, bien évidemment, nous prenons acte de votre décision. Certes, on doit respecter les motions rendues en vertu notamment de l'article 186 de notre règlement. Et vous jugez qu'il ne s'agit pas en instance d'une violation de droit et privilège. Nous, par contre, constatons, comme vous l'avez mentionné, et je vais conclure là-dessus, M. le Président, c'est qu'il y a une particularité ici qui mérite d'être mise au grand jour. C'est qu'à trois titres, il y a, vous dites que ça fait naître essentiellement trois éléments logiques qui découlent d'un vote par la ministre d'une motion qui dit qu'il va y avoir un plan d'ici le 6 décembre. Nous assimilions ce vote de la ministre à une déclaration de la ministre qu'elle allait s'exécuter. Mais nous constatons, en somme, vous dites qu'il participe de cela, si ce n'est pas une question de droit et privilège, de cohérence gouvernementale, de contraintes d'ordre politique et d'engagement moral que nous constatons qui ont été déficients en l'espèce, mais qui, à toute fin pratique, selon ce que vous dites, n'est pas une question de droit et privilège, mais cohérence gouvernementale, engagement moral seront des termes qui resteront, M. le Président, et qui découlent de votre décision. Merci. M. le leader du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, dans la mesure où tout ça découle d'une motion qui a été déposée par le député de Jean Lessage, je me permets quelques remarques très rapides, simplement pour vous dire que quand le député de Jean Lessage ou quelconque autre député ici à l'Assemblée nationale dépose une motion recevant non seulement le consentement, mais qui est présenté conjointement avec la ministre de la Santé et des services sociaux ou de tout autre ministre, et que la motion ait été adoptée à l'unanimité, vous le dites dans votre décision, ça fait naître une attente morale et politique, que la parole soit tenue et que le geste soit posé, le geste demandé dans la motion. La motion demandait le dépôt d'un plan. Ce plan n'a pas été déposé dans le délai précisé par la motion. On reçoit votre décision, en vertu de laquelle ce n'est pas une question de droit et de privilège. Ça permet quand même de rappeler que bien qu'on vote plusieurs motions ici à l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas qu'on en arrive à un point où ces motions-là ne veulent plus rien dire. On souhaite que ces motions-là, quand on les adopte, gardent toute leur autorité morale et politique. Nous, on a un bout à faire dans l'opposition pour ça. Le gouvernement aussi a son bout à faire, et ça veut dire notamment de les respecter, ces motions, lorsqu'elles sont adoptées à l'unanimité. J'espère que votre appel, en ce sens, va être entendu par le gouvernement. Merci. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et sur ce, je cède la parole au chef de l'opposition officielle. M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, en pleine nuit vendredi, la CAQ a de nouveau baillonné l'Assemblée nationale pour passer, coûte que coûte, sa réforme bâclée sur l'éducation. Le premier ministre tente déjà de justifier son obsession du baillon, mais soyons clairs, ces quatre baillons en huit mois laissent ses prédécesseurs bien loin derrière. La vérité, c'est que le premier ministre est au volant de son bulldozer, et il aime ça. Quand les gens questionnent ses actions, pour lui, c'est du niaisage. Il faut y mettre un terme le plus rapidement possible. Mais en bout de ligne, M. le Président, la CAQ a été obligée de refaire plus du tiers du projet de loi parce que rien n'était attaché. Une centaine d'amendements, dont 15 à minuit moins une. M. le Président, en 48 heures, le premier ministre a réussi à se mettre tout le monde à dos, les maires, les professeurs, les comités de parents. Le même premier ministre qui affirmait haut et fort durant la crise des étudiants étrangers qu'il agirait tout autrement dans l'avenir, s'est pourtant octroyé en plein baillon le pouvoir de s'accaparer des terrains convoités gratuitement. M. le Président, clairement, tous les moyens sont bons pour imposer ces maternelles quatre ans mur à mur. Un vrai leader, M. le Président, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'inspirer et d'influencer. Or, on constate que personne ne sait parler. Est-ce que le premier ministre se considère avoir agi en leader? M. le Premier ministre. M. le Président, dans le projet de loi 40, il y a d'abord l'abolition des élections scolaires. Je sais que les libéraux ont déjà été d'accord. Maintenant, ils ne sont plus d'accord avec ça. Maintenant, pour ce qui est des autres propositions de changement, elles sont pas mal consensuelles, même, je dirais, dans les partis politiques. Moi, j'invite, je vois le co-chef de Québec solidaire qui essaie de se moquer et de rire, mais je sais qu'il n'est pas capable de donner un changement avec lequel il n'est pas d'accord. M. le Président, concernant les terrains, M. le Président, depuis 25 ans au Québec, à chaque fois qu'on construit une nouvelle école, on exige que le terrain soit donné par la municipalité. C'est normal. La municipalité qui reçoit une nouvelle école, un service public, c'est parce qu'elle a eu plus de maisons, donc plus de taxes municipales. Donc, M. le Président, malheureusement, dans le passé, à chaque fois qu'on demandait des terrains aux municipalités, ça retardait la construction des écoles, à un point tel qu'on se retrouve aujourd'hui avec un manque d'espace pour nos enfants. Donc, ce qu'on a mis comme amendement dans le projet de loi, c'est qu'à l'avenir, on va donner deux ans, deux ans pour s'entendre avec la municipalité sur le terrain. Je pense que c'est raisonnable. Puis, j'aimerais que le Parti libéral, le chef du Parti libéral, nous le dise s'il n'est pas d'accord avec ça. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, les municipalités ont littéralement été prises en embuscade. Le premier ministre s'est donné le pouvoir, sans consultation, sans discussion et en plein milieu d'un baillon, de forcer les municipalités à céder des terrains gratuitement. Clairement, le premier ministre n'a pas demandé à ses ministres de se parler et c'est donc totalement brouillon. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de faire les choses, une fois pour toutes, correctement? M. le Premier ministre. M. le Président, le problème des terrains avec les municipalités, ce n'est pas un nouveau problème. D'ailleurs, le gouvernement libéral a fait un comité avec les municipalités. Quand le comité était terminé, ils ont tourné la page puis ils ont réouvert un autre comité puis ils n'ont jamais pris de décision, ils n'ont jamais pris d'action. M. le Président, pour le bien de nos enfants, c'est important qu'on ouvre des écoles pour que chaque enfant ne soit pas dans une roulotte, mais soit dans une vraie école avec un environnement qui est digne de 2020. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. La réalité, M. le Président, c'est que le premier ministre s'est donné des droits qui n'ont aucun rapport avec les élections scolaires. C'était carrément prémédité. M. le Président, le premier ministre doit dès maintenant reculer et suspendre ce droit qu'il s'est octroyé sans consulter personne. M. le Premier ministre. M. le Président, pendant 15 ans, le Parti libéral, à chaque fois qu'il construisait une école, il a exigé que le terrain soit donné par la municipalité. Aujourd'hui, on écrit dans un projet de loi qu'on se donne maximum deux ans pour s'entendre avec la municipalité. Moi, j'aimerais que le chef du Parti libéral soit très clair. Est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec ça, de se donner deux ans? Est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord avec ça, que la municipalité fournisse le terrain pour une nouvelle école? Qu'il soit donc clair pour une fois. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, malgré les belles paroles d'ouverture du premier ministre, il écarte tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Vous posez les mêmes actions, les mêmes erreurs à chaque fois. Avouez le don, vous vous êtes fait prendre. Vous avez essayé, comme dans d'autres bâillons, d'en passer une petite vite aux Québécois. Je vous remercie de vous laisser toujours à la présidence. C'est une règle que l'on connaît bien également. Alors, ce chapitre-là, je pense que c'est clair. M. le Prémi-ministre. M. le Président, les gens qui nous écoutent ont bien remarqué que le chef du Parti libéral a tout fait, sauf se commettre à savoir s'il est d'accord ou non, pour que les municipalités fournissent en dedans deux ans un terrain. On ne le sait toujours pas, M. le Président. Est-ce que le Parti libéral peut avoir un petit peu de courage puis nous dire, oui, pour le bien de nos enfants, les municipalités doivent fournir le terrain? C'est ça qui est proposé par le gouvernement. Puis les libéraux, comme d'habitude, on ne sait pas ce qu'ils veulent. La question principale, Mme la députée, s'il vous plaît, Mme la députée de Saint-Laurent. On veut de la transparence. Quand on dit qu'on travaille à visière levée tout le long du baillon, puis qu'au fond, on se réveille le matin, puis c'est l'entièreté du Québec qui est sous le choc, c'est tout, sauf travailler de façon transparente. Maintenant, il nous pense au jour qu'on a dans son projet de loi 40, puis rendu une loi, c'est comme l'achat d'une maison. Passez chez le notaire rapido presto, mais faites pas de vérification, pas d'inspection, puis on vous enlève la garantie légale, parce qu'au fond, on sait qu'on vous vend un produit rempli de vices cachés. Ils ont tourné le dos à qui aujourd'hui? Aux parents. C'est la panique totale, notamment pour les parents d'enfants handicapés. D'autant plus maintenant que les enseignants sont vraiment frustrés, mais pire que ça, maintenant on a même des mères insultées. Aujourd'hui, la loi 40, c'est réellement le PEC du ministre. Est-ce qu'il s'en rend compte? Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de faire la seule chose responsable et de suspendre tous les articles problématiques et de retourner négocier avec ses partenaires, eux, de les insulter? M. le ministre de l'Éducation, à vous la parole. Oui, ça va bien aller. M. le Président, c'est un projet de loi qui fait avancer la gouvernance scolaire. Je suis très, très content que maintenant on soit dans une période de transition. On a des équipes écoles qui savent où on s'en va. On a des gens dans les centres de services scolaires qui, maintenant, savent que ce n'est plus une gestion politisée, ce n'est plus un mini-gouvernement élu qui va décider ce qui se passe dans les écoles à la place des professeurs. Enfin, on reconnaît l'autonomie professionnelle. Enfin, on remet les écoles entre les mains de celles et ceux qui connaissent les élèves par leur nom. Enfin, on reconnaît la compétence des directions d'école. Et c'est en parfaite cohérence avec ce qu'on a dit depuis le départ. Quand ma collègue nous parle de vices cachés, bien, j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous, on a trouvé quand on a hérité du réseau. Parce qu'on a hérité d'un réseau qui n'avait pas été entretenu, où on ne construisait pas des écoles, où on ne réparait pas des écoles, où on n'embauchait pas suffisamment d'enseignants. Alors, on est en train de réparer les vices cachés du réseau qu'on a reçus. Mme la députée de Saint-Laurent, vous avez la parole. Soyez prudents, évidemment, dans les propos qu'on utilise dans ces questions et dans ces réponses. Nous sommes tous attentifs à ce qui est prononcé ici. Merci. M. le Président, on connaît l'adage. Ça prend un village pour élever un enfant. Mais parlons-en de ce village aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste de ce village? Des dizaines et des dizaines de parents qui écrivent au premier ministre ainsi qu'à son ministre pour dire, allô, vous nous avez oubliés, nous, les parents. On a moins de voix, surtout les parents d'enfants handicapés. On a aussi plus de 18 000 enseignants qui ont signé une pétition pour dire, il y a où notre super champion de l'éducation, un ancien enseignant? Qu'est-ce qui lui est arrivé maintenant dans le gouvernement? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, c'est quand même particulier de voir des partis qui ont été au pouvoir nous donner des leçons. Savez-vous, c'est quand la dernière fois qu'on a inauguré une école secondaire au Québec? En 2006. Mais c'est-tu drôle? On le savait qu'il y avait des nouveaux arrivants qui arrivaient. On savait qu'il y avait des enfants. Quand il y avait 4 ans, il y en avait 5. Après ça, 6. Après ça, 7. Les enfants, 6e année, on savait qu'il y allait au secondaire. Mais depuis 15 ans, les deux vieux partis n'ont pas trouvé de solution à la pénurie de locaux. Ils n'ont pas trouvé de solution pour accélérer le transfert des terrains. On n'a pas construit d'écoles secondaires en 16 ans. Et nous, en une année, on a lancé 16 chantiers pour construire des écoles secondaires. Nous sommes la solution à leurs problèmes. Deuxième complémentaire, encore une fois, s'il vous plaît, soyez attentifs tant aux questions qu'aux réponses. C'est une question de respect, évidemment. Nous avons tous envie d'entendre correctement. Mme la députée de Saint-Laurent, vous la parole. Vous êtes la seule. M. le Président, vous apportez ici une notion tellement importante, une question de respect. Trouvez-vous ça respectueux de passer outre nos institutions, de mettre un baillon sur une étude détaillée qui avait plein de vues cachées, de dire aux parents, même si vous venez en commission, bien, votre voix, on ne l'entendra pas, de dire maintenant au maire, bien, savez-vous quoi votre autonomie? Bon, pourquoi qu'on se bâderait avec l'autonomie envers les municipalités? Est-ce que c'est ça du respect? Moi, je demande une affaire hyper simple aux ministres de suspendre les articles problématiques. M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, les parents, comme les autres groupes qui sont venus en commission parlementaire, ont été entendus. C'est peut-être ce qui surprend nos collègues. Eux, ils auraient souhaité qu'on adopte le projet de loi tel qu'il a été déposé. Ils ne voulaient pas qu'on fasse d'amendements. Ils ne voulaient pas qu'on écoute les parents qui voulaient lier les gens sur le conseil d'administration au comité de parents. Bien, nous, on voulait les écouter, ces parents-là. Ils ne voulaient pas qu'on garantisse qu'il n'y a que des enseignants et personne d'autre qui inscrivent des notes dans le bulletin. Bien, c'est ce que les gens nous ont demandé. Ce sont les amendements qu'on a apportés. Alors, on a travaillé en collégialité. Puis maintenant, bien, tournons la page. J'invite mes collègues à… j'invite mes collègues à diffuser l'information, la vérité dans les médias pour que tout le monde sache quels sont les bienfaits de cette loi. Question principale, Mme la députée de Anjou, Louis-Rial. Merci, M. le Président. Depuis samedi, les élus municipaux sont en colère. Les maires de Trois-Rivières, Chabounigan, Gatineau, la mairesse de Montréal, celle de Nicolet, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union municipale du Québec, tous et toutes, sans exception, sont en colère. Ils ont raison. Ils n'ont jamais été mis au courant de l'amendement du ministre de l'Éducation dans le projet de loi 40 qui les oblige à céder leur terrain sans compensation financière. Pire, les villes pourraient même se voir obligées d'emprunter et refler la facture à leurs citoyens. M. le Président, pour en ajouter, l'actuel ministre de l'Éducation a même refusé de relancer la table de discussion avec les élus municipaux de l'UMQ telles qu'ils l'ont demandé. La ministre des Affaires municipales peut-elle aujourd'hui se lever et nous expliquer pourquoi elle n'a pas jugé bon de parler à ses partenaires des élus et pourquoi elle n'a pas demandé à son collègue, le ministre de l'Éducation, de relancer la table de discussion de l'UMQ. Mme la ministre des Affaires municipales. Oui, merci M. le Président. Je remercie la députée d'Anjou-Louis-Riel, évidemment, parce que je vais apporter quelques précisions. Au niveau du milieu municipal, notre équipe du ministère, avec l'aide du sous-ministre et de l'équipe du ministère de l'Éducation, nous sommes allés sur le terrain. On appelait ça l'escouade terrain. On est allés rencontrer les maires où on avait besoin d'avoir un terrain pour une école. Alors, on est allés rencontrer tous les maires concernés. On a discuté d'avoir des terrains pour des futures écoles. Je suis une ancienne enseignante. En passant, l'essentiel dans une municipalité, c'est une école et un hôpital. C'est ce qui est essentiel pour les nouvelles familles. Évidemment, les maires nous proposaient des terrains. Des terrains, M. le Président, en milieu humide, des terrains, M. le Président, en zone inondable, sur le bord des autoroutes et parfois zonés agricoles. Alors, considérant cette situation, on a continué à discuter avec les maires. C'est assez problématique parce que nous, construire en zone inondable, après toutes les inondations qu'on a vécues, c'était impossible. Alors, il y a eu énormément de discussions, M. le Président. M. le Président, la parole n'appartient qu'à la députée d'Anjou Louis-Rial. S'il vous plaît, je vous demande votre attention. Merci, M. le Président. Ce gouvernement a littéralement bafoué le principe de l'autonomie municipale. Selon l'attaché de presse du ministre, on apprend, et je cite, « Cette mesure devait initialement être intégrée à une autre pièce législative, mais qu'il a été décidé de l'intégrer à la loi 40 pour faire plus rapidement ». Fin de la citation. La ministre peut-elle nous dire pourquoi c'était aussi urgent et comment peut-elle se justifier de ne pas avoir inclus dans les discussions les élus municipaux, pas les fonctionnaires de votre ministère, pas les fonctionnaires de l'éducation ou les élus municipaux? La ministre des Affaires municipales, à vous la parole. Toujours prudence dans les mots utilisés. S'il vous plaît. Merci. On va rester calme, M. le Président, parce que depuis cinq ans, il y a des discussions qui étaient présentes avec les municipalités et aucun nouveau terrain était possible pour les nouvelles écoles. C'était très compliqué. Il n'y avait aucune collaboration entre les commissions scolaires et le milieu municipal. Le milieu municipal est essentiel pour l'aménagement du territoire avec les nouvelles écoles. Ceci étant, je me suis vraiment rassurée d'avoir des services avec les nouvelles écoles, que les municipalités vont pouvoir utiliser les infrastructures des écoles sans frais pour des activités après les heures d'école. Ceci étant, quand on dit qu'on n'a pas été consultés, les milieux municipaux ici, là, j'ai les lettres. Je vais aller lire probablement l'autre période de questions. Je vais me rasseoir et je vais aller vous la lire. Ils ont vraiment été concernés. Deuxième complémentaire. Encore une fois, je vous demande votre attention à tous. Vous posiez des questions, vous voulez avoir des réponses. On est attentifs à l'une comme à l'autre. S'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je comprends que la ministre a clairement approuvé cette façon cavalière d'agir envers les élus municipaux. Se rend-elle compte du bris de confiance que son gouvernement a créé? Comment va-t-elle refaire les ponts avec les élus municipaux? Et devant cette levée de boucliers, la ministre va-t-elle faire entendre raison à son gouvernement, le faire reculer, suspendre l'application de cet amendement qui bafoue l'autonomie municipale, M. le Président? C'est de ça, donc, les questions ici. Les élus. Mme la ministre des Affaires municipales, encore une fois, prudence aux propos utilisés. M. le leader du deuxième groupe d'opposition. Très rapidement, la ministre va faire allusion à un document dans sa réponse précédente en vertu de notre règlement. Je vous demanderai de déposer le document en question. Mme la ministre des Affaires municipales. Lire avant, par exemple, j'aimerais vraiment lire parce que c'est des rencontres qu'il y a eu avec les élus municipaux avant les fêtes. On les a rencontrés, comme je l'ai dit, et également, on leur a envoyé une lettre. Ceci étant, le milieu municipal, vous comprendrez que ce n'est pas toutes les municipalités qui étaient en zone inondable, mais malheureusement, énormément de terrain étaient situés dans ces zones-là. Le 6 janvier, on a envoyé une lettre à tous les directeurs généraux disant qu'ils souhaitaient les informer qu'à la suite des rencontres, le gouvernement a pris connaissance des constats et a décidé dans le contexte actuel de procéder à ces frais à l'acquisition des terrains de propriété privée requis pour la construction des nouvelles écoles jugées prioritaires. En contrepartie, la commission scolaire devra offrir à la Ville en priorité sans frais de l'acquisition et de l'accès à l'infrastructure qui sera construite. Souhaitez-vous? Vous souhaitez déposer les documents, donc accord pour déposer les documents. Ils seront, ils sont, donc, déposés. Merci. Question principale, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais vous lire quelque chose. C'est une lettre d'une enseignante, Audrey Saint-Pierre, au ministre de l'Éducation, juste avant son baillon de vendredi dernier. Je cite et j'insiste, c'est les paroles d'Audrey, notre enseignante. J'ai enseigné passionnément dix ans, des années pendant lesquelles j'ai pu constater l'effritement, l'essoufflement. Les besoins étaient pourtant clairs, les besoins étaient criants. Ça urgeait. Il a pensé au maternel quatre ans, à un nouveau cours d'éthique, à une réforme méprisante des commissions scolaires adoptées sous baillon, dans lesquelles on cherche les points positifs. Cher M. le ministre, je vous donne ma démission. Je suis certaine que vous pourrez trouver quelqu'un de non légalement qualifié pour faire ma job, que j'aimais pourtant. Courage des enfants, un jour, quelqu'un prendra soin, comme nous l'avait promis le ministre de l'Éducation au début de son mandat. M. le Président, on ne peut plus se permettre de perdre des enseignants et des enseignantes, mais on vient d'en perdre encore une autre. Est-ce que c'était ça, la commande du premier ministre à son ministre de l'Éducation? Virer le réseau à l'envers, se mettre tout le monde à dos, puis faire fuir nos enseignantes? Je vous rappelle la règle de vous adresser à la présidence. Même en citant, on doit le faire quand même. Alors, vous comprenez très bien la règle. M. le Premier ministre, en réponse. Oui, M. le Président, l'enseignante, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il manque de services dans nos écoles. C'est aussi essentiellement ce que dit le président de la FAE. Sauf que le projet de loi 40, ce n'était pas pour ajouter les services dans les écoles. Si on le fait dans le budget, on a déjà ajouté des ressources, entre autres, pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, puis on va continuer de le faire. L'objectif du projet de loi 40, c'était d'abolir les élections scolaires. Je comprends que Québec solidaire voudrait garder les commissaires d'école élus par 5 % de la population. Mais là, on mélange deux choses, M. le Président. On mélange une enseignante qui voudrait plus de services, puis l'abolition des élections scolaires. Je suis d'accord que l'enseignante qui manque de services dans nos écoles, c'est ce qu'on est en train de corriger 15 années de PQ et de Parti libéral, où on n'a pas investi dans nos écoles. Mais M. le Président, ça n'a rien à voir avec l'abolition des élections scolaires. Première complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. C'est d'ailleurs pas ce que l'enseignante dit. Elle parle de la réforme de la structure et elle parle des impacts que ça a dans son travail au quotidien. En fait, ce qui est en train de se passer en éducation, c'est ce qui arrive quand on débarque, qu'on n'écoute pas le monde, puis qu'on centralise tout. Les gens se sentent pas respectés, puis ils décrochent. Ils se sentent pas respectés. Est-ce que le premier ministre pense qu'à force de répéter la même recette utilisée par les libéraux, on va finir que cette recette-là va goûter autre chose? M. le Premier ministre. M. le Président, depuis la semaine dernière que je demande à la chef de Québec solidaire la même question, qu'elle me donne, à part les élections scolaires, un changement. Je lui en demande pas dix, là. Un changement dans le projet de loi 40 avec lequel elle est pas d'accord. Qu'elle m'en donne un, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition, à vous la parole. M. le Président, les pouvoirs concentrés dans les mains du ministre. L'éducation, c'était censé être la priorité numéro un du premier ministre. Là, un an et demi plus tard, la priorité numéro un, c'est plus l'éducation, c'est plus les enfants, c'est plus les profs. C'est imposer son leadership autoritaire exactement comme le ministre d'avant. Moi, je fais un pari, M. le Président. À la fin de ce mandat-là, on va dire la même chose de la réforme scolaire qu'on a dit de la réforme en santé. Cette réforme-là est discréditée. M. le Président, la chef de Québec solidaire vient de nous dire que le changement avec lesquels elle est pas d'accord, ce sont les pouvoirs qui sont donnés au ministre. M. le Président, c'est exactement le contraire. On abolit un palier supposément démocratique où personne va voter, puis on décentralise le choix des moyens dans les écoles. Là où les gens connaissent les enfants, puis les priorités des enfants, qu'est-ce que Québec solidaire a contre le fait qu'on décentralise dans les écoles à part de dire des choses qu'on comprend pas? M. le Président, question principale. Mme la députée, s'il vous plaît. Mme la députée Juliette, à vous la parole. Vous êtes la seule à avoir la parole. M. le Président, le ministre a osé dire en mêlée de presse qu'il avait été pressé par le temps. Pressé par le temps. Aux dernières nouvelles, c'est lui qui a appelé le baillon. C'est lui qui n'a pas arrêté de compter les heures de commission publiquement pour nous dire combien c'était long. Et lui qui n'a donc pas trouvé un moment pour déposer l'amendement sur les municipalités. C'est lui qui a déposé mardi 82 amendements et qui n'a délibérément pas inclus celui sur les municipalités. C'est lui qui, vendredi, pendant la plénière du baillon, a déposé 15 nouveaux amendements et qui, délibérément, n'a toujours pas trouvé un moment pour déposer l'amendement sur les municipalités. De quoi avez-vous peur, M. le ministre? De quoi avez-vous si peur pour passer ça en catimini, un amendement d'une telle importance? Quand on montre les gros bras, qu'on bouledose, qu'on baïonne, mais qu'on n'a pas la force de faire face à ces choix publiquement, il me semble que, comme ministre, on devrait se poser de sérieuses questions. Écoutez, il est chez Georges Dirac. Toujours vous adressez à la présidence. M. le ministre, avez-vous la parole. M. le projet de loi, c'est vrai qu'on a déposé plusieurs amendements. Il fallait bien que quelqu'un travaille à amender le projet de loi et à le bonifier, parce que les oppositions ne le faisaient pas. M. les autres, ils parlaient de toutes sortes de sujets, faisaient de longs discours pour dire qu'ils étaient pour ce fameux pouvoir des commissaires. Il ne fallait pas que ça change. Ça allait tellement bien dans les écoles. Ma collègue a parlé de ce qui s'est passé avec les municipalités. Je poursuis la lecture de la lettre amorcée par ma collègue. Ici, j'ai la lettre qui a été envoyée au directeur général de la Ville de Montréal, qui a été déposée d'ailleurs, mais elle a été envoyée à plusieurs directions générales. Et là, il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas été avisés. Ici, on dit « En ce qui concerne la construction des futures écoles, il est de l'intention du gouvernement de poursuivre et formaliser l'approche en vigueur depuis 1995, selon laquelle les terrains pour les écoles sont fournis gracieusement par la Ville, et ce, afin d'allouer le maximum d'investissements du gouvernement aux immeubles eux-mêmes, parce qu'on va avoir de très belles écoles, je vous le dis. Cependant, il est également de l'intention du gouvernement de prévoir un renforcement de la collaboration entre les municipalités et les commissions scolaires dans la planification des besoins d'espace pour les écoles, d'élargir les pouvoirs municipaux en matière de contribution à des fins de parc. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on était en dialogue avec les municipalités et qu'une lettre envoyée en genre. Mme la députée de Juliette, à vous la parole. Est-ce qu'il est fier de lui, le ministre? Est-ce qu'il est fier de la manœuvre qu'il a passée en douce aux municipalités? Il n'a toujours pas répondu à ma question. Pourquoi il n'a pas fait ça la semaine passée? Pourquoi il n'a pas fait ça vendredi pendant la plénière? Pourquoi il a fait ça en pleine nuit? Qu'est-ce qu'il y avait tant à cacher? Quand on assume ses choix, on fait ça à visière levée. Monsieur le Président, vous savez, les termes, encore une fois, vous avez demandé d'être attentif aux termes que vous utilisez. Il y en a eu quelques-uns. Alors, je vous demande encore une fois d'être prudent dans ce que vous dites, dans les propos que l'on tient également. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je vous proposerais que la députée de Juliette retire ce terme parce qu'il est proscrit à l'index. Alors, je vous demanderais de lui demander de retirer ce terme. Je pense qu'on connaît très bien les règles. Madame la députée de Juliette, je vous demande votre collaboration. Oui. Alors, est-ce qu'au moins... C'est retiré. Est-ce qu'au moins le ministre va aller faire face à la musique et rencontrer, comme il lui demande, les maires de l'UMQ jeudi? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nos intentions étaient bien claires. On travaillait du côté des affaires municipales avec ma collègue et moi-même, avec nos équipes, depuis l'automne dernier, à essayer de dénouer l'impasse, à essayer d'aller plus loin que les comités du Parti libéral qui, voyant le problème, faisaient un comité sur un rapport sur un comité. On est vis-à-visé d'où est-ce qu'on voulait aller. Et finalement, on y va avec une loi qui va venir préciser qu'à l'intérieur de deux ans, il y aura enfin une collaboration. Il y aura une planification concertée de la répartition des élèves, des constructions des écoles. Et à la fin, qui va gagner? Les élèves, les parents, qui sont à la fois des citoyens, des contribuables, des parents. Deuxième complémentaire. Mon nom, pour qu'à son passage, je l'excuse. Deuxième complémentaire, M. le député de Rimouski. Merci, M. le Président. En douce, la nuit de vendredi, on a passé un amendement qui risque d'augmenter les taxes municipales. La ministre dit qu'elle était au courant de l'amendement, mais elle ne savait juste pas quand il allait passer. L'UMQ, la FQM, les maires et maires de Laval, Sainte-Julie, Shawinigan, Gatineau, Montréal, Trois-Rivières, Nicolas-Rimouski et plusieurs autres, et probablement l'ensemble des députés ici, n'étaient pas au courant de cet amendement-là. Ces maires disent qu'ils n'étaient pas au courant. Est-ce que la ministre considère que ces maires ne disent pas la vérité? Mme la ministre, le Président municipal. Oui, comme je le disais tout à l'heure, notre équipe, on a fait les rencontres dans toutes les municipalités concernées. Avec l'équipe du ministère de l'Éducation, on a discuté avec tous les maires. Tout le monde était au courant qu'on devait construire des nouvelles écoles. C'était essentiel. C'est la priorité de notre gouvernement. Puis, je crois que dans une municipalité, une nouvelle école, comme je le disais tantôt, va amener des nouveaux résidents, un nouveau milieu de vie dynamique. On occupe bien le territoire. C'était une priorité pour notre gouvernement. On s'est vraiment concentrés sur le fait, moi, mon rôle était que la municipalité puisse utiliser la future école à des frais sans frais, si elle avait besoin d'utiliser les infrastructures, ce que je me suis assurée. M. le leader du troisième groupe d'opposition. Oui, M. le Président. Le collègue Derimouski a posé une question très claire. Est-ce que les élus municipaux étaient au courant de l'amendement, oui ou non? C'est ça, la question? Vous aviez complété, Mme la ministre, votre réponse. M. le Président, je pense qu'on ne peut exiger la précision d'une réponse donnée par la ministre ou la personne qui doit répondre. Je précise, je continue. Question principale, Mme la députée de Fabre. M. le Président, mardi dernier, la ministre de la Santé déposait, après des mois de retard, son plan d'action face à la pénurie de préposés aux bénéficiaires. Ce plan, c'est quinze mesures de ce qui se fait déjà et qui ne donne clairement pas de résultats. On nous sert du réchauffé. Jusqu'à maintenant, sur les 4 500 postes annoncés, seulement 350 nouveaux préposés ont été embauchés. C'est moins de 10 %, on est bien loin du compte. Pire encore, alors qu'il y a urgence à recruter, on nous promet des résultats à très, très long terme. Pour en rajouter, dans le devoir du 5 février, on apprend que le cabinet de la ministre prône la patience. M. le Président, on ne peut pas faire attendre les aînés du Québec qui souffrent maintenant du manque de soins. Est-ce que la ministre des aînés, co-signataire du plan, peut clairement dire qu'elle abandonne les milliers d'aînés de patients qui ont besoin de préposés maintenant? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, d'abord, je vais tout de suite clarifier. C'est un plan en quinze mesures qui donnent des résultats. C'est quatre mille préposés aux bénéficiaires, équivalents en complet, M. le Président, qu'on a embauchés cette année. L'année n'est pas terminée, M. le Président. On a plus de 700 équivalents en complet préposés aux bénéficiaires, de plus dans le réseau, M. le Président. Deux cents millions qu'on a investis dans le réseau à notre arrivée. M. le Président, la députée de Favre fait référence aux devoirs en fin de semaine. Je ne sais pas si elle a lu l'entièreté des articles dans le devoir. Il y en avait un sur la réforme de l'ancien ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, moi, je serais un petit peu gênée parce que je vais vous dire, nous, là, on s'occupe du personnel en arrivant au pouvoir. Les dommages qui ont été faits par cette réforme, c'est nous qui voyons les conséquences et on répare. M. le Président, ce n'est pas des investissements qui ont été faits dans la première année du gouvernement libéral en 2015-2016. 1,5 % d'investissement additionnel. Nous, c'est 5,4 %, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée. M. le Président, j'ai tellement goût de parler de résultats. Depuis des mois, je questionne la ministre des Aînés sur la pénurie de préposés. On me revient avec le programme des 2 000 bourses. On le vante, les bourses pour la formation de préposés. C'est un échec. D'ailleurs, elle y mettra fin dans un mois sans même avoir atteint ses objectifs. C'est pour moi qu'il dit, M. le Président, c'est écrit dans le plan. C'est écrit « Fin du programme mars 2020 ». Le plan ne prévoit rien pour faire face à la crise de préposés à court terme. Que dit la ministre des Aînés? Mme la ministre de la Santé des Services sociaux. M. le Président, 1,5 % d'augmentation dans un budget, c'est des coupures budgétaires. Ce n'est même pas l'indexation. Avec une centralisation, une démobilisation du stress organisationnel, les préposés aux bénéficiaires inclus, M. le Président. Alors nous, là, ce qu'on fait, on investit, on embauche, on prend soin du personnel. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec le plan des préposés aux bénéficiaires. Et on continue de travailler. On donne des bourses. Plus de la moitié des bourses ont trouvé preneur, M. le Président. Et effectivement, on a de plus en plus de personnel dans le réseau, ce qui n'a pas été fait par l'ancien gouvernement. Deuxième complémentaire, Mme la députée Lefavre. On va revenir sur les faits. Il y a moins de 10 % des personnes qui ont été embauchées pour les postes qui ont été annoncés. Le programme de bourse, on y met fin. On met la hache dans tout ça. Alors je ne sais pas quels sont les constats qui doivent être plus clairs dans la non-réponse qu'on a face aux aînés qui souffrent du manque de soins, face aux préposés qui sont épuisés. Allons-nous avoir de la ministre déléguée aux aînés des réponses pour la solution maintenant, M. le Président? Mme la ministre responsable des aînés. Je ne sais pas si la députée Lefavre a lu aujourd'hui dans Le Devoir un autre article. Et c'est l'Institut du Québec qui dresse un bilan du marché de l'emploi québécois. Et cet institut, la semaine dernière, apportait notamment la multiplication par deux depuis cinq ans du nombre de postes vacants de 70 000 à 138 000, dont plus de 40 % étaient affichés depuis au moins trois mois. Et à moins que ne se revienne une récession, ce problème se fera ressentir au moins jusqu'en 2029 pour l'ensemble de tous les emplois au Québec. Alors on fait un effort considérable pour embaucher des préposés des infirmières, infirmières auxiliaires, alors que vous avez coupé pendant des années et vous avez coupé lors de la réforme du ministre de la Santé... S'il vous plaît, on s'adresse toujours à la présidence, vous le savez. Madame la députée de Mercier, vous avez la parole. Monsieur le Président, à entendre le gouvernement de la CAQ répéter les lignes de com' des lobbyistes, eh bien GNL nous ferait une grande faveur en s'installant chez nous. Mais dans les faits, c'est nous qui leur faisons une faveur parce que liquifier du gaz sale de l'Alberta, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. L'usine de GNL Québec va consommer chaque année autant d'énergie que 250 000 maisons. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, on va leur vendre ça pour une bouchée de pain. Les familles québécoises payent 9 cents le kilowattheure. GNL Québec, lui, va payer 3 cents le kilowattheure. Et en plus, on va leur donner un rabais de 20 % pendant six ans. Le premier ministre refuse toujours de nous dire combien d'argent public il va investir dans GNL. Maintenant, j'aimerais entendre le ministre de l'Énergie. Est-ce que lui, au moins, peut nous dire combien le tarif préférentiel accordé à GNL va coûter à Hydro-Québec? M. le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, le projet GNL Québec est en cours d'analyse et est à l'état de projet. Ce qu'on dit ici du côté du gouvernement, c'est que globalement, c'est un projet qui est méritoire. C'est un projet qui va réduire globalement de manière importante les GES. C'est un projet aussi avec des investissements de 14 milliards de dollars au Québec. Alors, c'est excellent pour le développement économique de l'ensemble du Québec et spécifiquement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, pour nous, c'est oui, les analyses doivent être faites, oui, on doit suivre les étapes, mais a priori, ce projet-là a de la vertu en termes environnementaux et des retombées économiques hyper importantes. Je pense qu'à ce stade-ci de l'avancement du projet, on devrait le regarder favorablement sur ces deux aspects-là et laisser la poursuite des analyses environnementales pour la suite des choses. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée. Donc, le ministre ne répond pas. Il ne fait que répéter les lignes des lobbyistes, comme je le disais. Donc, s'il n'est pas capable, moi, j'ai un chiffre pour lui. Selon l'expert Bernard Saulnier, le traitement de faveur à GNL, c'est un manque à gagner d'au moins 70 millions de dollars par année. Ça, c'est le minimum, je veux dire, le minimum. Ça, c'est une subvention déguisée et tout le monde va payer pour ça. Mais est-ce que ça va profiter à tout le monde? Pas du tout. Les magawatts qu'on réserve à GNL, ils ne serviront pas à notre transition. Ils vont servir à exporter le gaz de schiste à l'Alberta. Est-ce que c'est juste? Pour de l'énergie et des ressources naturelles. Bien, je suis heureux d'entendre ces chiffres-là de ma collègue parce que moi, je ne les ai pas encore parce qu'on est à l'état de projet. Donc, je serais curieux de voir, en fin de compte, les fondements même de ces chiffres-là. Pour l'instant, ce qu'on a entre les mains, c'est un projet de 14 milliards d'investissements que je réitère, hyper important pour le développement économique et une réduction de 28 millions de tonnes de GES globalement pour la planète. Ça, c'est les données avec lesquelles on regarde le projet à la fois du volet environnemental et développement économique. Maintenant, on peut s'y opposer dès le départ, avant même que le projet soit avancé, avant même que les analyses soient faites de manière dogmatique, où on peut regarder les choses aller et travailler sur le projet de manière structurée pour en voir la suite. C'est ce qu'on préconise de l'autre côté. – Deuxième complémentaire, madame la députée. – Les 550 MW par année de GNL, c'est l'équivalent des deux tiers de la capacité de la Romaine. Donc, pourquoi est-ce qu'on a défiguré la rivière de la Romaine? On a construit ce barrage sur une des dernières rivières vierges du Québec. Pourquoi? Pour qui? Pour alimenter une usine américaine de gaz sale. On est rendu là, au Québec, à construire des barrages pour financer les énergies sales de l'Alberta? – Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. – Oui, monsieur le président. Écoutez, on est pour l'électrification à tout égard. C'est une volonté de notre gouvernement. On est pour l'exportation de nos surplus hydroélectriques, parce qu'on en a, pour enrichir le Québec. Et maintenant, on a une possibilité d'investissement majeur, 14 milliards de dollars au Québec, avec l'utilisation de l'hydroélectricité, une énergie propre et renouvelable, qui, toutes choses étant galles par ailleurs, quand on se compare par rapport à un projet de cette envergure-là sur un site québécois, c'est la meilleure place pour le faire. Et naturellement, tout le développement économique, toutes les retombées économiques pour les régions du Québec, nous, on croit à ça. Maintenant, je persiste à dire qu'on va voir les analyses avancer. Ça ne sert à rien de conclure au préalable, comme le fait ma collègue. Question principale. M. le député de Bonaventure. M. le Président, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle catégorie de pauvres au Québec, celle des retraités qui se font usurper une partie de leurs fonds de pension par des entreprises à la morale corporative extrêmement douteuses. Depuis dix ans, plus de 15 000 retraités ont perdu près de 30 % de leurs fonds de pension, ce qui représente une somme annuelle de 100 millions de dollars. Ça veut dire 100 millions qu'on a enlevés dans les poches des retraités du Québec. Tout ça dans un contexte de prospérité économique et de création de richesse. Il faut avoir à parier que d'autres entreprises vont utiliser le même stratagème pour flouer des retraités qui ont contribué pendant des décennies à l'enrichissement de ces dites entreprises. Ma question est simple. Est-ce que le ministre peut faire preuve d'empathie et s'engager à soutenir la mise en place d'un régime québécois d'assurance-pension pour aider nos retraités à avoir une vie décembre? M. le ministre des Finances, à vous la parole. Oui, merci pour la question. Et d'ailleurs, le député de Jonquem a remis le document des retraités et soyez certains que je vais le lire. Bon, la situation, on parle ici de régime à prestations déterminées privées où l'employeur est en situation d'insolvabilité. Alors, pour que le régime fonctionne, ça prend des contributions d'employés et d'employeurs et là, il n'y a plus d'employeurs. Alors, c'est ça qui se passe. Ce sont des régimes à prestations déterminées privées. Alors, lorsqu'on parle de mettre une assurance, on parle de quoi? Il y a quelqu'un qui doit payer des primes sur l'assurance et ce serait qui? Les employeurs et les employés. Or, le Québec est déjà champion des taxes sur les masses salariales et nous avons déjà un désavantage compétitif par rapport à l'Ontario. Et si on augmente les taxes sur les masses salariales, on diminue la compétitivité de nos entreprises et on va précipiter la conversion de tous les régimes à prestations déterminées en régimes à cotisations déterminées, M. le Président. Et ce n'est pas ça qu'on souhaite. Premier complémentaire, M. le député de Jonquière. Oui, le ministre nous parle de compétitivité des entreprises. Moi, j'aimerais lui parler de travailleurs qui ont passé leur vie 30, 40 ans dans des usines, dans des entreprises, qui se retrouvent à 70 ans, obligés de retourner sur le marché du travail pour combler leurs besoins, pour avoir une vie décente. Est-ce que le ministre trouve ça normal, M. le Président, qu'on soit obligés, au Québec, d'en être arrivés à des situations comme celle-là? Tout ce qu'on lui demande, tout ce que les retraités lui demandent… M. le ministre des Finances. Bien, M. le Président, pour que le régime d'assurance se soit appliqué aux gens dont on parle aujourd'hui, il aurait fallu que les gouvernements précédents le mettent. Là, on discute d'un futur régime d'assurance. Et le gouvernement, la solution que nous proposons, ce sont les régimes à prestations cibles, qui sont un hybride entre les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées, où, ces régimes privés, la volatilité des cotisations sera assumée par les travailleurs. Parce que ce qui se passe, c'est que si on impose des charges supplémentaires aux entreprises pour ces régimes à prestations déterminées, ils vont tout simplement disparaître. Deuxième complémentaire, M. le député de Jonquière. Oui, c'est lui qui est présentement ministre des Finances. C'est le gouvernement qui est présentement en action. Il peut agir pour le futur. Le premier ministre aime bien s'inspirer de l'Ontario. Mais en Ontario, il y a justement un régime d'assurance-pension depuis une quarantaine d'années. Moi, je lui demande d'aller au bout de sa logique et de s'inspirer complètement de l'Ontario et de faire un régime d'assurance-pension au Québec, M. le Président. M. le ministre des Finances. Oui, bien, M. le Président, c'est parce qu'en fiscalité des entreprises, on ne peut pas juste compter les éléments qu'on veut. Il faut faire la somme de l'impôt des corporations et de la somme des taxes sur les masses salariales que nous avons. Or, nous sommes déjà, au Québec, 25 % moins compétitifs que les entreprises de l'Ontario en raison de nos taxes sur les masses salariales actuelles. Ce que vous me proposez, c'est d'imposer des primes pour créer un régime qui va rendre nos entreprises moins compétitives. Question principale, Mme la députée, Donjou-Louis-Rial. Oui, merci, M. le Président. J'ai pris connaissance des lettres déposées par la ministre, M. le Président. Deux lettres adressées aux directeurs généraux des municipalités de Montréal et de Gatineau, pas adressées au maire, ni à la mairesse Plante, ni au maire Pédon-Jobin. Des lettres signées par son sous-ministre en copie conforme, le sous-ministre de l'Éducation. Jamais signées de la lettre de la ministre adressée aux élus. M. le Président, pire, dans la lettre, on dit « Je souhaite vous informer qu'à la suite de nos rencontres, le gouvernement a pris connaissance des constats et procéder assez frais à l'équisition de terrains de propriété. » M. le Président, dans la lettre, ce qu'on dit, là, c'est pas que les municipalités vont donner leur terrain, céder leur terrain ou acheter des terrains pour donner aux villes. C'est ça qu'il y a dans le projet de loi. C'est ça, l'amendement, M. le Président. C'est deux choses qui sont contraires l'une à l'autre, M. le Président. La ministre peut-elle se lever, regarder la caméra et dire à la mairesse de Montréal et le maire de Gatineau qu'elle a induit en erreur cette chambre, M. le Président. M. le Président, s'il vous plaît, non, vous le savez, je suis obligé d'aller jusque-là, Mme la députée, vous le savez fort bien. Alors, je vous demande de ne pas aller jusque-là, de ne pas tenir ses propos. On a des mécanismes dans nos règles. Vous le savez fort bien. Mme la députée, dans ce contexte-ci, je vous demande de retirer vos paroles. Je demande maintenant la réponse à la ministre des Affaires municipales. Oui, alors, merci, M. le Président. Je peux regarder la caméra en disant aux maires et maires que j'ai entièrement confiance à vos directeurs généraux, qu'ils vous ont montré la lettre qu'on avait acheminée, évidemment. Alors, je vais quand même terminer le paragraphe que vous avez oublié de lire. Et oui, tous les élus étaient au courant. Alors, enfin, dans le contexte de rareté des espaces disponibles, des coûts de ceci, de l'évolution de la société et d'exemples ailleurs qu'au Québec, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est disposé à réfléchir et à encourager l'émergence de nouveaux modèles d'implantation des écoles mieux adaptées aux réalités municipales actuelles et à venir. Là, quand on dit que l'UMQ n'était pas au courant, on a reçu en plus une lettre de l'UMQ cette semaine en réponse à cette lettre que nous avons envoyée auparavant le 6 janvier. On a reçu cette semaine la réponse de l'UMQ. Merci, M. le Président. Question principale, Mme la députée d'Anjou-Louis-Riel. Oui, merci, M. le Président. Ce que je comprends, M. le Président, c'est que dans la lettre, c'est écrit qu'on va compenser financièrement. Le projet de loi, il n'y a pas de compensation financière, Mme le Président. La ministre a même dit dans sa première réponse, M. le Président, elle a inclus le mot « hôpitaux ». Le maire de Gatineau a demandé à juste raison hier, est-ce que la prochaine étape seront les hôpitaux, qui seront aussi ces municipalités qui vont être obligées de fournir les terrains à leurs frais et aux frais des citoyens, M. le Président. La question demeure toute entière. Plutôt que de s'asseoir avec l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et de parler aux élus. Aux élus. Ils sont élus par leur population pour prendre les décisions, M. le Président. Est-ce que la MNES, ça va se présenter? Jeudi avec l'UMQ. Et est-ce qu'elle pourrait parler à la FQM, qui a demandé un conseil d'administration spéciale demain, pas plus tard que demain, pour parler de ces questions-là? Je pense qu'ils s'en sont faites passer une vite. S'il vous plaît. On fait encore attention aux propos. Et la parole appartient maintenant en réponse à la ministre des Affaires municipales, Mme la ministre. Oui. Alors, écoutez, M. le Président, pour revenir à la problématique, parce qu'on n'avait pas d'école, c'était impossible de construire des écoles dues à la non-disponibilité des terrains dans les municipalités. On a dû discuter sur le terrain avec toutes les municipalités, les maires et les mairesse pour savoir quels terrains étaient disponibles. Quand on apprend que les terrains disponibles sont en milieu humide, en zone inondable, en zone agricole ou sur le bord des autoroutes, en tant que gouvernement, quand la priorité est l'éducation et la santé, nous devons, dans la période de deux ans, accélérer les constructions d'écoles pour nos jeunes du Québec. Merci, M. le Président. S'il vous plaît. Merci. Cela m'a fait à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous et à toutes. Alors, comme il n'y a pas de vote rapporteur, nous allons passer à la rubrique des motions sans préavis. Je vous demanderai de garder le silence, s'il vous plaît, pour le bon fonctionnement de nos travaux. Merci. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition. M. le député de Bonaventure. Merci, Mme la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Robert Baldwin, le député de Rosemont, le député de Chomédée et la députée de Marie-Victorin la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que la situation financière dans laquelle se retrouvent les retraités d'entreprises privées en faillite est déplorable. Qu'elle demande au gouvernement d'examiner la possibilité d'instaurer un régime québécois d'assurance-pension similaire à celui de l'Ontario afin d'assurer la sécurité financière des retraités touchés par la faillite de leur compagnie administratrice. Qu'elle demande au gouvernement de lancer dans les plus brefs délais des études visant à préciser les modalités d'un tel régime d'assurance et à quantifier ses effets sur le plan économique et social. Merci, M. le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? M. le leader du gouvernement. Il n'y a pas de consentement. Comme il n'y a pas de consentement, je vais reconnaître un membre du groupe formant le gouvernement. Mme la ministre responsable de la condition féminine. Mme la présidente, je sollicite le consentement de cette assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec la députée de Verdun, la députée de Tachereau, la députée de Gaspé, le député de Chomédé, la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale souligne la Journée internationale des femmes et filles de science. Qu'elle rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des fondements principaux de la société québécoise. Que les membres de l'Assemblée nationale profitent de cette occasion pour reconnaître l'importance d'agir dès le plus jeune âge auprès des filles et des garçons pour leur donner des chances égales d'accès à un marché du travail encore fortement divisé. Que les membres de l'Assemblée nationale reconnaissent la nécessité d'améliorer l'accès et le maintien des femmes au domaine scientifique. Que les membres de l'Assemblée nationale reconnaissent la valeur inestimable de tous les intervenantes et intervenants, enseignantes et enseignants, issus d'organismes travaillant en son sens. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? M. le leader du gouvernement? Oui, il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Alors, je reconnais un membre du groupe formant l'opposition officielle. Mme la députée de l'Acadie. Merci, Mme la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Rosemont, le député de René-Lévesque et le député de Chomédé. Considérant qu'Investissement Québec a fourni un prêt de 5 millions de dollars à Château-Mont-Saint-Anne au lendemain de l'annonce du lancement de la nouvelle mouture d'Investissement Québec, considérant que l'homme d'affaires Charles Siroy est copropriétaire du Château-Mont-Saint-Anne, considérant que M. Siroy est cofondateur de la Coalition Avenir Québec, considérant que s'il y a lieu de dissiper tout doute qui pourrait planer quant au processus d'octroi de ce prêt, doute pouvant influencer la confiance du public envers l'indépendance d'Investissement Québec, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement caquiste de faire preuve de toute la transparence nécessaire afin de garantir la confiance du public envers l'indépendance d'Investissement Québec quant à ce prêt et qu'à cette fin, l'Assemblée nationale exige du ministre de l'Économie et de l'Innovation qu'il dépose à l'Assemblée nationale l'ensemble des documents et analyses justifiant cette décision d'investissement au plus tard le 19 février prochain. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. le leader du gouvernement? Il n'y a pas de consentement. Comme il n'y a pas de consentement, je vais reconnaître un membre du deuxième groupe d'opposition. Mme la chef du deuxième groupe d'opposition, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Alors, je demande le consentement de la Chambre pour débattre la motion suivante, conjointement avec le chef de l'opposition officielle, la députée de Joliette et le député de Chomedé, que l'Assemblée nationale rappelle que les élections scolaires étaient le premier, le seul palier politique paritaire au Québec, avec 51 % d'élus femmes. Qu'elles reconnaissent qu'au moins 60 % des élus scolaires étaient des parents d'un enfant fréquentant ou ayant fréquenté la commission scolaire. Et qu'elles soulignent l'importance de l'implication et de l'engagement des élus scolaires dans la réussite scolaire de nos enfants. Merci, Mme la chef. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. le leader du gouvernement? Pas de consentement. Comme il n'y a pas de consentement, je suis prête à reconnaître Mme la députée de Marie-Victorin. Mme la présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Mercier, le député de Jonquière et le député de Chomedé, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle au gouvernement du Canada que le développement des projets d'exploitation des sables bitumineux nuit à l'atteint des objectifs de réduction des GES dans un contexte de crise climatique. Merci, Mme la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. le leader du gouvernement? Il n'y a pas de consentement. Alors, il n'y a pas de consentement. Nous allons maintenant passer à la rubrique « Avis touchant les travaux des commissions ». M. le leader du gouvernement? Oui, alors, Mme la présidente, j'avais cette Assemblée que la Commission des relations avec les citoyens poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 18, loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Aujourd'hui, après les affaires courantes jusqu'à 18h et de 19h30 à 21h30 à la salle Pauline Marois. La Commission des institutions poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 32, loi visant principalement à favoriser l'efficacité et la justice pénale et à établir les modalités d'intervention de la Cour du Québec dans un pourvoi en appel aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 18h et de 19h30 à 21h30 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission des finances publiques poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 42, loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours du budget du 21 mars 2019 et certaines autres mesures. Aujourd'hui, de 16h à 18h et de 19h30 à 21h30 à la salle Louis-Hippolyte-Lafontaine. La Commission de la santé et des services sociaux poursuivra l'étude détaillée du projet de loi numéro 43, loi modifiant la loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions afin de favoriser l'accès aux services de santé aujourd'hui après les affaires courantes jusqu'à 18h et de 19h30 à 21h30 à la salle Marie-Claire-Curclone. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le leader. Nous allons maintenant passer à la rubrique renseignements sur les travaux de l'Assemblée. M. le leader du troisième groupe d'opposition. Non? Non. OK. Alors, je vous informe que demain, lors des affaires inscrites par les députés de l'opposition, sera débattue la motion inscrite par M. le député de Chalaga-Maisonneuve. Cette motion se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de présenter, d'ici juin 2020, un projet de loi d'urgence pour faire face à la crise du logement qui sévit actuellement au Québec. Que ce projet de loi inclut notamment un moratoire sur les évictions de locataires en vertu de l'article 1959 du Code civil, dans les zones où le taux d'inoccupation des logements locatifs est inférieur à 3 %, un taux d'augmentation maximal des loyers. La période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. M. le leader du gouvernement. Oui, alors, Mme la Présidente, afin de députer nos affaires du jour, je vous demanderai d'appeler l'article 21 du feuilleton. Alors, à l'article 21 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des finances publiques sur le projet de loi numéro 37, loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec. Y a-t-il des interventions? M. le ministre délégué à la Transformation numérique. Bravo, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Mme la Présidente. C'est avec beaucoup de plaisir, cette fois, que j'interviens en Chambre sur la prise en considération du projet de loi 37, projet de loi 37 essentiellement qui crée le Centre d'acquisition gouvernementale et Infrastructures technologiques Québec, deux organisations qui vont jouer un rôle névralgique dans la suite des choses, notamment, évidemment, pour les acquisitions et pour l'ensemble des services communs en infrastructures technologiques. Mais aujourd'hui, Mme la Présidente, considérant que nous sommes à la prise en considération, mon intervention sera brève et ciblée sur, je dirais, la qualité des travaux que nous avons eus en commission parlementaire. Une pièce législative quand même très consistante, je pense que tous vont en convenir, et qui a nécessité une très grande collaboration de la part de l'ensemble des parlementaires. Et dans ce sens-là, Mme la Présidente, j'aimerais remercier le député de Lapinière, le député de Rosemont, le député de René-Lévesque pour leur collaboration, et je sais que par les temps qui courent, il y a certains tumultes, mais que ça ne nous fasse pas oublier les moments où cette collaboration-là se fait en commission parlementaire avec, je pense, des résultats dont nous pouvons être fiers en termes de parlementaires. Et le député de Lapinière m'en voudra pas de relater peut-être certains épisodes de l'étude article par article où, au moment d'aborder le volet de la création d'infrastructures technologiques Québec, le député de Lapinière a soulevé un excellent point qui concernait évidemment la durée de vie des systèmes d'information. Je ne vais pas tomber dans les considérations techniques, Mme la Présidente, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos, mais qui amenait une considération qui était effectivement importante et qui méritait toute notre attention et pour laquelle nous avons, et je dis nous au sens de l'ensemble des députés, cherché une solution législative qui nous a amenés à la fin de la période prévue pour cette journée-là, pour les travaux. Et j'ai particulièrement apprécié le fait que le député de Lapinière et moi, ainsi que nos équipes de recherche, sommes allés nous installer dans une salle pour en discuter. Et à ce moment-là, Mme la Présidente, en tout cas, le député de Lapinière aura l'occasion d'intervenir, mais nous n'étions plus dans une dynamique ministre versus opposition, versus recherchiste. Je pense que ce qui primait dans cette pièce-là à ce moment-là, c'était la recherche d'une véritable solution, une réflexion où chacun, d'égal à égal, amenait son idée, était à l'écoute de l'autre. Et j'irais même, Mme la Présidente, jusqu'à dire qu'on était au-delà de la collaboration, on était dans la complicité. Et ça arrive, ça se produit. C'est malheureusement peut-être pas assez véhiculé dans l'espace public, mais ça a donné lieu à un amendement dont je pense que nous pouvons tous être fiers. Et au point, Mme la Présidente, et je le dis parce que je pense que les collègues méritent d'avoir cette information-là, au point où même les fonctionnaires qui ont travaillé sur le projet de loi ont dit « Wow, ça, c'est vraiment une bonne idée. » Et on vient vraiment de se donner un outil important sur le contrôle de nos actifs. Et je vais rendre à César ce qui appartient à César. L'idée émanait du député de Lapinière, mais je pense que la finalité de tout ça, c'est le travail collectif qui a été fait, la recherche du meilleur projet de loi. Donc, oui, il y a des coopérations, oui, il y a de la collaboration, et oui, quand tout le monde a pour objet de faire un travail législatif pertinent, de faire avancer un projet de loi, de le bonifier, de le rendre meilleur, je pense que ces moments-là, ils existent aussi à l'Assemblée nationale. Et je voulais prendre quelques minutes, Mme la Présidente, pour le souligner. Remercier évidemment nos équipes, les recherchistes qui ont travaillé sur le projet de loi, autant du côté du Centre d'acquisition gouvernementale. Et je fais, je pense que je fais écho au Président du Conseil du Trésor pour remercier l'ensemble de nos équipes, les équipes du Conseil du Trésor. Je veux remercier aussi les équipes de recherche des différents groupes d'opposition, les collaborations qu'on a eues, les discussions qu'on a eues, la pertinence des propos. C'était, je pense, tout à l'honneur de l'Assemblée nationale et du travail en commission parlementaire. Et aujourd'hui, nous allons évidemment adopter le rapport de la Commission, voter en faveur, avec une grande fierté. Pour le reste, Mme la Présidente, je réserve quelques propos pour l'adoption finale. Merci. Merci, M. le ministre délégué. La transformation numérique gouvernementale. Maintenant, je vais céder la parole à M. le député de Lapinière. Merci, Mme la Présidente. Alors, permettez-moi, Mme la Présidente, de commencer par remercier les gens de mon équipe, évidemment, qui ont travaillé avec le plus grand sérieux pendant toutes les phases de la progression du projet de loi 37 et des remerciements particuliers à ma collègue de Vaudreuil pour sa participation assidue à ses travaux ainsi qu'à tous les autres collègues qui sont venus en commission. Les collègues, évidemment, des oppositions qui ont travaillé fort aussi et qui ont eu des interventions très pertinentes et positives. Et je vais reprendre à mon compte les commentaires du ministre délégué à la transformation numérique. C'est vrai que nous avons travaillé avec une grande collégialité, avec des débats qui étaient actifs, mais qui allaient dans le bon sens. Et c'est vrai que l'exercice a été un bon exercice. Et je dirais, Mme la Présidente, que je suis d'autant plus content avec les commentaires du ministre délégué parce qu'ils sont faits aujourd'hui dans une période tumultueuse. Et je ne peux pas passer sous silence le fait que le ministre délégué le dit. Et je peux vous dire que je souhaite que tous les médias puissent écouter son propos. et ça inclut ici, pas juste les médias, mais les parlementaires. J'ose espérer qu'au bureau du premier ministre, on aura pris connaissance des propos du ministre délégué et que peut-être qu'au bureau du ministre, on aura compris qu'après 70 heures, tout n'est pas dit. D'autant plus que dans ce projet de loi-là, on en a pris 78. Alors, je reprends à mon compte les propos de plusieurs de nos collègues des oppositions. Le travail qu'on a à faire, il n'est pas à être jugé en fonction du temps qu'on y prend ou on y passe, mais bien en fonction du résultat qu'il y a à la fin. Et à cet égard, je suis d'accord avec le ministre délégué, et on a fait un excellent travail. Pour un projet de loi qui avait une certaine complexité, alors, madame la présidente, je récapitule. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos travaux sur le projet de loi 37, dans les faits, c'est essentiellement deux lois dans une qui sont sous le même thème, mais qui traitent de deux sujets connexes, à savoir une première loi, une première partie qui crée le centre d'acquisition gouvernementale et une deuxième partie qui traite ou qui crée Infrastructure-technologie-Québec, même moi, je finis par ne pas m'en rappeler. Ce n'est pas un institut, le lit, mais bien une infrastructure. Je ne veux surtout pas que le ministre pense que je minimise son importance, parce que c'est son bébé à lui, même si le projet appartient au président du Conseil du Trésor. J'ai eu un moment blanc qui est rare, mais ça arrive. Mme la Présidente, pardon, les deux projets de loi n'ont pas exactement les mêmes finalités, je le rappelle. Le CAGE, qui est le centre d'acquisition gouvernementale, est une structure qui vient, dans les faits, remplacer le CSPQ, que tout le monde connaît pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, et vient créer une nouvelle entité qui est l'infrastructure d'ITQ, l'infrastructure de technologie Québec. Le CAGE, le centre d'acquisition gouvernementale, sera un mandataire, le mandataire de tout ce qui est dans l'espace public pour négocier des achats, regrouper pour aller chercher des économies d'échelle. Infrastructure de technologie Québec va faire la même chose, mais en moins grande partie, je dirais, et son rôle principal sera d'abord et avant tout d'être un courtier en infonuagique, et ça, c'est important, parce que si le réseau public dans tous les secteurs devra passer par le CAGE pour des achats de biens et services, pas nécessairement tous les biens et services, bien, pour le côté courtier en infonuagique, ce sera la même chose. Madame la Présidente, je l'ai dit à la fin de l'étude détaillée, je vais le redire aujourd'hui. C'est un projet de loi qui est intéressant, pour lequel on va voter pour, mais qui comporte des risques. Je vais ramener un peu les choses sur une base historique. Le président du Conseil du Trésor l'a dit à plusieurs reprises, le ministre délégué l'a dit aussi, ce projet de loi-là étant quelque part issu de l'expérience que nous avons eue et que j'ai personnellement eue dans les 20 dernières années en matière d'acquisition, d'achats dits regroupés. Je fais ce parallèle-là, Madame la Présidente, parce qu'il est important, c'est très important le parallèle ou plutôt l'historique que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque dans ce projet de loi-là. Et le risque, c'est qu'on arrive ou non à reproduire le succès qui a été connu dans le secteur de la santé et des services sociaux. Le risque, il est là. Il est là dans le sens où on va essayer, par ce projet de loi-là, de faire un grand bond par en avant dans les autres secteurs que ceux de la santé et des services sociaux pour en arriver au même niveau de performance. C'est un risque parce que le chemin qui a été parcouru en santé et services sociaux, c'est vraiment, vraiment un vrai chemin. C'est quelque chose qui a commencé petit et qui a fini très grand. C'est quelque chose qui a commencé dans des secteurs concentrés qui s'est étalé dans tous les secteurs. C'est quelque chose qui a eu des succès, qui a eu parfois certains problèmes, qui n'a pas eu à ma connaissance d'échecs. Et ça, c'est important parce que le chemin qui a été parcouru dans le secteur de la santé et des services sociaux dans lequel j'ai été impliqué le jour 1, Mme la Présidente, je l'ai dit aux collègues, je vais le redire ici publiquement, à un moment donné, j'avais fait une sortie publique qui avait généré un transfert fédéral-provincial de milliards de dollars et au Québec, on m'avait demandé à l'époque de participer au premier achat des groupés d'équipements médicaux spécialisés de l'histoire du Québec parce que, bon, ça s'adonne que disons que dans ces affaires-là, c'est un travail d'équipe. Celui qui achète n'est pas nécessairement connaissant pour le produit à acheter et celui qui est connaissant n'est pas nécessairement compétent en procédure. Résumé comme ça. Un beau travail d'équipe qui a commencé par des achats limités en quantité, mais qui a coûté cher en titi, et qui a fini par des économies extrêmement substantielles et qui, encore aujourd'hui, est un succès puisque les prix continuent à baisser. à baisser, Mme la Présidente, je vous donne l'exemple suivant. Quand j'étais dans les années 2000 en pratique, vous savez ce que je faisais avant, le gouvernement allouait pour acheter un tombeau d'enstomètre, un scanner, allouait aux hôpitaux en 2000, Mme la Présidente, un budget de 1,5 million de dollars pour acheter des appareils, un appareil. Aujourd'hui, grâce aux achats regroupés, on a des appareils haut de gamme tout équipés, tout est dedans, la Cadillac des machines. Ces machines-là, aujourd'hui, sortent à moins de 750 000 dollars 20 ans plus tard. L'idée ici, Mme la Présidente, n'est pas pour moi de me péter les bretelles, mais bien de dire que ça se fait. C'est ce qui est le fondement du projet de loi. Maintenant, je répète, Mme la Présidente, le risque, il est de faire faire un grand bond dans les autres secteurs. Ceux avec qui j'ai travaillé pendant des années, Mme la Présidente, ont eu de l'apprentissage à faire et je m'inclus là-dedans. Il y a eu des avancements de la rétroaction, de la réflexion, des tentatives de nouvelles façons de faire. Bref, ce ne fut pas quelque chose de statique. Aujourd'hui, on souhaite, par ce projet de loi-là, étendre ces façons de faire-là à d'autres secteurs. Le principe et l'idée est correct, à mon avis. Je n'ai aucun problème avec ça. sauf qu'il y a un risque d'essayer de faire en peu de temps ce qui a pris bien des années à être mis en place et perfectionné. Pour moi, il y a un risque-là qui est vraiment, vraiment, Mme la Présidente, important. temps. Je l'ai dit il y a quelques instants, on est en faveur de ce principe de loi-là, on va voter pour, mais on ne va pas voter pour simplement à l'aveugle. On doit dire à la population ainsi qu'à l'équipe gouvernementale, attention, vous devez vous prémunir de ça. Et quand on regarde actuellement vers où on s'en va, le risque dans le secteur de la santé est inexistant, les gens continuent. Ils vont changer de cadre, ils vont changer peut-être de lieu, mais il y a fort à parier que ça va être les mêmes équipes qui vont continuer. Dans d'autres secteurs, en particulier l'éducation, ce n'est pas nécessairement ça qui va se passer. Et ceux de la santé, ce n'est pas nécessairement ceux qui devraient le faire en éducation par méconnaissance potentielle des produits. Alors là, il y a un risque. Ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine forme de transition, Mme la Présidente. Est-ce que cette transition-là est prévue dans la loi? Si elle l'est, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai juste pas vue. Si elle l'est, tant mieux, mais elle n'est pas écrite, exprimée explicitement. Alors là, il y a un risque. À la fin de l'étude détaillée, je disais la chose suivante. J'ai été confronté, moi, à faire la même chose. C'est-à-dire, à la fin, dans mon monde à moi, il y en avait 17 groupes, parce qu'il y en avait une par région administrative. On a diminué ça à 3. Et j'ai réfléchi, à un moment donné, j'ai contemplé la possibilité de passer de 3 à 1, et je trouvais qu'il y avait là un risque de trop grande concentration. On le fait, ce pas-là, aujourd'hui. Alors, j'ai une hésitation, non pas sur le fond, mais je dis simplement qu'il y a un risque, ce qui signifie que pour les observateurs extérieurs, que ce sont les journalistes, les oppositions, tout le monde, il y a là lieu, pour les prochaines années, de faire un suivi très serré. Je souhaite bonne chance à l'équipe gouvernementale. Si tout va bien, ça va être un succès. Mais il y a là un risque réel, absolument réel, dans le secteur des acquisitions, non pas dans celui qui a déjà 20 ans d'âge, mais dans les nouveaux. Et dans les nouveaux, bien là, on peut se poser un certain nombre de questions. Je le répète, on a fait du bon travail, je suis d'accord avec le ministre délégué, mais ce n'est pas vrai que c'est automatique que ça va marcher. On le souhaite. On le souhaite, mais il y a un risque. Mme le Président, il y a un autre risque qui est très, 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 très important. Et ça, il va falloir vraiment le suivre à la trace. Vous savez, quand on parle et quand on m'écoute, quand moi-même, je parle des achats regroupés, j'ai moi-même tendance à parler des affaires qui sont très visibles, des gros équipements, compliqués, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça la majorité du travail, même en santé et services sociaux, d'achats de biais. C'est les plus coûteux, alors c'est les plus chers en dollars, mais ce ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux, ce sont de petites fournitures et un certain nombre de services. Et aujourd'hui, parce qu'on s'y est adressé à ça aussi, Mme la Présidente, aujourd'hui, là, à la fin de l'étude détaillée, je reste personnellement sur mon appétit sur un élément, qui est celui de la protection des régions. Les régions fournissent, puis là, je vais prendre une caricature, Mme la Présidente, il n'y a pas de région au Québec, incluant Montréal, qui fabrique des appareils de résonance magnétique. Il n'y en a pas. Ça vient de l'extérieur. Mais il y a bien des régions au Québec qui sont capables de fabriquer des pupitres à l'école, par exemple. Je prends deux extrêmes, mais qui illustrent mon propos. Alors, est-ce qu'il va être possible, dans l'application de cette loi-là, de s'assurer qu'à chaque démarche où ça peut s'appliquer, on protégera les régions? Ça, c'est très, très important. Et je vais vous dire une chose, Mme la Présidente, quand j'ai abordé ce sujet-là, j'ai eu des assurances de principe des deux ministres, le ministre délégué et le ministre Antiette. Je suis content d'avoir eu ça. C'est dans nos archives. Ça a été dit, tant mieux. Mais est-ce que ça va être le cas? Ça, c'est une autre chose. Je vais donner des exemples triviaux, Mme la Présidente, très triviaux. Dans l'alimentaire, moi, je peux vous dire que dans le réseau de la santé et des services sociaux, on a protégé les régions. On a acheté localement. C'est clair que dans l'alimentaire, on peut faire des achats de groupes à grande échelle, faisant venir certaines choses de loin, en vrac. On a fait une économie, mais avons-nous vraiment aidé le Québec? Alors, il y a une balance, il y a un équilibre qu'il faut trouver entre trouver le meilleur prix possible et en même temps, lorsque ça s'applique, j'insiste, lorsque ça s'applique, de protéger l'économie locale. Est-ce que ça se fait, sur Mme la Présidente? La réponse, c'est oui, mais ça demande, ça commande de ceux qui sont à la tête de ces organisations-là d'avoir cette préoccupation-là. À un moment donné, devant mes propres collègues, je les ai écoutés dans l'histoire, dans la mienne, on le fait. Et ça a fonctionné. Bon, là, on est dans un gouvernement dit d'homme d'affaires. Et est-ce que la pression, ne serait-ce que personnelle de certaines personnes, je ne me prête pas l'intention au ministre délégué à la transformation numérique aucunement. Y aura-t-il de la pression interne pour, « Ah, mais regarde, là, les fruits et légumes, on va les acheter en Californie parce qu'ils coûtent moins cher. » Ce serait une erreur. Il y a des économies substantielles à faire. Et à un moment donné, vous savez, il y a une expression qui est très chère à mon milieu, parce que dans mon milieu, ça s'applique, Mme la Présidente, tellement, tellement souvent. Une expression selon laquelle on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Vous savez pourquoi on dit ça, Mme la Présidente, dans mon monde? Parce que nous, dans mon monde, on ne travaille pas avec des objets. On travaille dans un environnement qui n'a particulièrement, on n'a pas d'objets, ce sont des patients. Et parfois, quand on veut faire mieux, on a des complications qui font en sorte que ce qui aurait été bien devient vraiment pas bon parce qu'on est allé trop loin avec la bonne intention. Économiquement, dans les achats de groupe, c'est la même affaire. Est-ce qu'on a intérêt à parfois payer un petit peu plus parce que c'est local plutôt que de payer moins? Mais au net, qu'est-ce qui est le mieux pour la société? Au net, pour moi, il y a des sujets pour lesquels on peut faire baisser les prix, mais favoriser l'économie québécoise. Et ça, c'est votre enjeu dans le futur. Je dis aujourd'hui, Mme la Présidente, qu'on l'a fait. On l'a bien fait. Il faut continuer à le faire. Mais est-ce que les gens qui seront en place le feront? Et surtout, est-ce qu'ils auront le message, la consigne de le faire? Je pèse mes mots, j'aurais pu dire l'ordre. Parce que le projet de loi 37 est un projet de loi qui donne le pouvoir de ce que je viens de parler à une personne, le président du Conseil du Trésor. Et le président du Conseil du Trésor, par définition, je ne fais pas référence à l'actuel président du Conseil du Trésor, je fais référence à la fonction de président du Conseil du Trésor. Il y a des colonnes, il y a des dépenses, il y a des revenus, il faut que ça balance. Puis idéalement, il faut qu'il y ait des oublues. Des fois, la tentation peut être forte pour aller dans le scénario que je souhaite qu'il n'arrive pas. Alors moi, je l'ai dit, Mme la Présidente, très formellement, aujourd'hui, là, c'est sûr qu'on va suivre ça de près. On va suivre ça de près, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les appels d'offres, qui achètent, à quel prix, et ceci. même si je vois un bon prix, Mme la Présidente, on va regarder d'où ça vient lorsque ça s'applique. Lorsque ça s'applique. Parce que ça ne s'applique pas tout le temps. Alors, c'est là, essentiellement, où est le risque en date d'aujourd'hui. Si les choses vont bien, ça soit un succès, mais pour que ça soit un succès, je pense que ça demande une certaine surveillance. Mme la Présidente, je pense que l'autre risque va venir de l'élément suivant. Il ne sera pas du côté d'Infrastructures et de Technologie Québec. Il va être du côté du CAGE. On a réussi à l'établir, je pense que c'est clair dans la loi, en fait, ça l'est, parce qu'on a eu des amendements en ce sens, puis ça a réglé ce problème-là. Ce ne sera jamais au Trésor de décider des besoins sur le terrain. Le terrain, elle doit déterminer ses besoins et le CAGE est un mandataire pour exercer le mandat d'acheter des équipements et ou des services pour satisfaire à des besoins identifiés. Là où il y aura un problème, par exemple, Mme la Présidente, évidemment, comme toujours, mais ça, ce n'est pas nouveau, c'est que, est-ce que le budget sera au rendez-vous pour les besoins? Historiquement, ils ne seront pas toujours au rendez-vous, ça, c'est la vie. Il y a toujours plus de besoins que de budget. Alors, ce sera la même chose, mais comme là, tout est pas mal entre les mains du Trésor, est-ce que le Trésor n'aura pas trop de pouvoir d'arbitrage sur ce qui laissera passer ou pas passer en fonction de certaines demandes? ce qui est important pour un secteur, puis je vais aller aussi loin que de dire ce qui est vital pour un secteur peut ne pas l'être pour l'autre et inversement. Puis ce qui est vital pour un secteur ne peut pas coûter si cher que ça. Puis l'autre à côté où c'est vital, ça coûte cher. Puis là, on va laisser de côté ce qui est vital pour le moins dispendieux parce qu'on va faire là parce que c'est plus spectaculaire. Là, il va y avoir un jeu d'arbitrage, Mme la Présidente, au bureau du président du Conseil du Trésor qui est important et qu'il va falloir suivre. On s'est vraiment battus pour qu'il y ait un maximum de transparence. Nous n'avons pas atteint le maximum que nous aurions souhaité, mais il y en aura une. Ne serait-ce que par les appels d'offres et la suivante. Alors, du côté du CAGE, Mme la Présidente, les risques sont là. Et si j'ai à conclure sur un élément et j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent à suivre, c'est définitivement la protection des enjeux économiques des régions. Et ça se fait. Je le répète, c'est la dernière fois que j'en parle dans cette élection, on peut avoir des économies et protéger l'économie locale. Ça se fait, ça s'est fait. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans le futur. Du côté d'infrastructures, technologies, Québec, du Québec, c'est un enjeu qui est différent, Mme la Présidente. Bon, c'est sûr qu'il y aura lieu pour le ministre délégué à procéder à des achats de groupe, de matériel. Ça va arriver. C'est la même dynamique. Puis je ne ferai pas, pour ne pas répéter, je ne répéterai pas les mêmes commentaires. Pour ce qui est de la fonction de courtage, là, Mme la Présidente, c'est sûr que là aussi je suis resté un petit peu sur mon appétit. Je pense que ce que le ministre nous propose est correct. Mais la finalité de l'affaire qui est qui héberge, bon, j'ai choisi, Mme la Présidente, parce que c'est un projet de loi et est un projet de loi de courtage, de ne pas introduire le débat de qui va être l'hébergeur. où l'hébergement va se faire au public ou non, ça se fera ou ça continuera de se faire dans un autre forum, dans une autre loi ou dans un autre débat ici à l'Assemblée nationale. Je maintiens quand même encore aujourd'hui qu'on devrait faire ça à l'interne. Je comprends que le ministre choisit une potentielle différente destination pour l'hébergement. c'est son choix. On a débattu de ça, on a terminé la discussion, je ne vais pas plus loin aujourd'hui, mais je maintiens qu'il y a encore l'un en danger. Là aussi, il y a un risque. Je ne partirai pas pendant 25 minutes là-dessus, d'autant plus qu'il ne m'en reste pas 25, ce qui est une excellente raison pour ne pas partir là-dessus, mais il reste pour moi que ce débat en ce qui me concerne n'est pas clos. Il n'est pas clos. Alors, comme on dit ici souvent dans certaines zones du salon bleu, on verra. Alors, en à présent, je vais terminer sur un élément, sur une série d'éléments plutôt. Quiconque qui est un observateur informé de ce qui est un achat et ainsi de suite ne peut pas conclure autrement que c'est un exercice de centralisation. Il est clair que, dans certains cas, ça peut être utile et efficace. Mais il ne reste pas moins, Mme la Présidente, que c'est un exercice de centralisation. Et, dans les derniers jours, on a vécu quelques émotions, publiques et privées, quant au projet de loi 40 sur l'éducation. J'entends régulièrement le ministre de l'Éducation m'attaquer ici, au Salon Bleu, sur les médias sociaux. Je l'ai entendu hier de dire que, quand on comparait sa réforme à la mienne, ça l'insultait. Il a dit ça. Très élégant de la part de la ministre de l'Éducation. Moi, Mme la Présidente, vous savez, je suis de la génération des cours de bienséance. J'utilise certaines mots dans les bonnes circonstances, c'est-à-dire quand on m'attaque. Je réponds. Mais là, des attaques gratuites, comme j'ai vu de la part du ministre de l'Éducation, j'ai trouvé ça ordinaire. Comme je trouve ordinaire la ministre des aînés, qui répète la même affaire, un pointel qu'on n'écoute plus. Mais pour ce qui est du ministre de l'Éducation, Mme la Présidente, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Le ministre de l'Éducation nous dit que son projet de loi 40 en est un de décentralisation. Juste un instant, M. le leader, vous allez comprendre. Alors que le projet de loi 37, Mme la Présidente, vient sans... Mme la Présidente, le projet de loi 37... Un instant, M. le député. M. le leader... Juste un instant, je vais vous donner la parole, si l'on ne vous entend pas. Oui, M. le leader du gouvernement, vous avez une question de règlement? Le député de la Pignière, c'est très bien au niveau de l'article 200 de la pertinence. Là, je vois qu'il veut faire un comparatif, là, mais disons que... Oui. Oui. Alors, Mme la Présidente, je vais terminer la parole. Continuez. Alors que le ministre gargarise d'un projet de loi, maintenant une loi de décentralisation par son collègue, il vient de centraliser une des activités les plus importantes des commissions scolaires, qui est l'achat de biens et services. On repasse par. Moi, Mme la Présidente, là, je suis gêné de voir un ministre de l'Éducation virer la vérité de bord comme il le fait, à répétition. Mme la Présidente, je le redis. M. le leader du gouvernement? M. le Président, il avait très bien commencé. Là, je trouve qu'il finit sur une mauvaise note. On ne peut pas juger de la vérité ou de le... Il sait très bien. Merci. Bon. Mme la Présidente, M. le Président, faites attention à vos propos et continuez votre... Merci, Mme la Présidente. Je fais très attention à mes propos parce que je l'ai dit en introduction, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la loi. C'est un projet qui fait en sorte que le secteur public dans ses achats de biens et services sera centralisé dans une organisation qui s'appelle le Centre d'acquisition gouvernementale sur l'autorité du Conseil du Trésor. Je n'ai jamais entendu le ministre de l'Éducation faire une critique auprès de son collègue qui, lui, va faire à sa place sa centralisation. Ça, c'est gênant parce que dans les commissions scolaires, en passant, je pense que la seule chose qui va leur rester, c'est de gérer les activités parascolaires. Mais il ne reste pas moins que c'est une réalité, ça. Le gouvernement centralise des activités d'un autre ministère. On n'en parle pas et on se pète les bretelles comme quoi on fait un projet de loi de décentralisation. Madame la Présidente, ayant fait ce commentaire, qui est tout à fait approprié dans le cadre du projet de loi actuel, si le leader adjoint considère que de centraliser tout ce qui se fait en éducation, parce qu'en éducation, c'est le thème numéro deux qui a été utilisé, le premier étant la santé des services sociaux, bien, c'est son opinion, mais ceux qui nous ont écoutés, Madame la Présidente, comprennent très bien qu'on vient, par cette loi-là, de centraliser dans un secteur qui est celui de l'éducation, qui a été baïonnée en fin de semaine, une activité très significative des commissions scolaires. J'aurais envie de dire, Madame la Présidente, tiens-toi, mais je ne le dirais pas. Alors, Madame la Présidente, il me reste une minute et trente secondes, alors je vais terminer là-dessus. Je remercie le ministre délégué pour ses bons mots. Je partage ses bons mots. Je lui dis aujourd'hui qu'il n'a pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'il y ait un risque. Dans son fort intérieur, je pense qu'il est probablement au moins un peu d'accord avec ce que je viens de dire. Et au bout de la ligne, Madame la Présidente, on commence une nouvelle aventure que je souhaite bénéfique, que je souhaite bénéfique parce que je la regarde de façon impartiale. mais on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir certaines hésitations, de les exprimer et d'inviter tout le monde, certainement dans les cinq prochaines années, les premières pour les autres secteurs, à s'assurer qu'on ne génère pas certains travers, notamment pour ce qui est de l'économie en région. Là-dessus, Madame la Présidente, je serais prêt à parier que le ministre délégué et son collègue sont d'accord avec ce que je viens de dire. Alors, je remercie tout le monde pour les travaux qui ont été faits pendant soixante et dix-huit heures et d'avoir fait la démonstration que le parlementarisme peut donner des résultats qui sont excellents et bénéfiques pour la population lorsqu'on les fait de cette façon-là. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. le député de la Pinière. Avant de céder la parole au député de Rosemont, je vais vous informer que trois débats de fin de séance se tiendront aujourd'hui. Le premier débat portera sur une question adressée par Mme la députée de Saint-Laurent au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur concernant la démobilisation des parents et des enseignants face à la loi 40 du gouvernement caquiste imposée sous Bayon. Le deuxième débat portera sur une question adressée par Mme la députée d'Anjou-Louis-Riel à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la colère des municipalités quant à la loi 40 du gouvernement caquiste imposée sous Bayon. Et finalement, le troisième débat portera sur une question adressée par Mme la députée de Fabre à la ministre responsable des proches aidants et des aînés concernant l'absence de mesures concrètes à court terme pour pallier la pénurie de préposés aux bénéficiaires. M. le député de Rosemont, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Alors, à mon tour de discourir sur le projet de loi 37. Il va se passer deux petits miracles ici cet après-midi. Le premier, c'est qu'on a été capables, et la preuve est faite aujourd'hui, de débattre 78 heures sur un projet de loi. Et croyez-moi, il y avait des moments parfois rapeux, il y avait des moments parfois tendus, mais nous avons été capables de débattre 78 heures sans que personne de l'autre côté jamais ne prétende ou même ne pense qu'on est en train de perdre notre temps. La preuve, c'est que c'est possible de le faire. Et je répète, nous n'étions pas nécessairement une chorale de gospel en train de chanter l'amour infini. Il y a eu des moments un peu plus rugueux. Par contre, on a fait notre boulot, on a débattu. Et je ne me souviens pas que le ministre délégué à la Transformation numérique ou son collègue du Trésor se soit emporté et déchiré sa chemise ou nous ait reproché de perdre notre temps. Ça a été fait, ça a été fait du mât. Je remercie d'ailleurs le ministre délégué à la Transformation numérique de l'avoir noté tout à l'heure. Le deuxième petit miracle, il est personnel, je ne pensais jamais un jour dans ma vie être d'accord avec à peu près tout ce que le député de la Pinière peut dire dans un discours. Pourtant, c'est pas mal le cas. C'est pas mal le cas aujourd'hui, sauf sur la conclusion. Mais je suis d'accord avec ce que le député de la Pinière dit quant au risque inhérent à ce projet de loi qui sera bientôt loi, si d'aventure il est voté ici. Je suis d'accord avec ses réserves quant à, par exemple, la protection des fournisseurs locaux, développement régional, j'ajusterais même développement durable. je suis d'accord avec lui sur une aventure qui s'amorce. Je suis juste pas d'accord avec lui et c'est pas de lui dont on fait le débat ici, mais puisqu'il m'a inspiré, je ne suis pas d'accord avec lui qui conclut qu'il y a là un beau risque avec 37. Moi, je conclue plutôt que le risque est trop grand, que le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais je suis tellement d'accord avec le député de la Pinière qui m'a volé mon expression, qui a volé une expression de ma mère, ça se fait pas ça, qu'effectivement, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et dans ce cas-ci, comme disent les Anglais, si c'est pas brisé, il ne faut pas réparer. Par exemple, dans le cas de fourniture aux universités, au cégep, c'était pas brisé, ça marchait même très bien, on n'avait pas besoin de réparer. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis foncièrement opposé à ce projet de loi, pas dans son ensemble, mais à cette partie-ci, c'est que ça manifeste et ça se traduit encore une fois, malheureusement, Mme la Présidente, d'un certain désir de centralisation de ce gouvernement. On n'a pas entendu, par exemple, les directions de cégep, les directions d'universités qui sont venues nous dire «réparez pas ça, ça va bien, c'est pas brisé, on a des spécificités dans nos réseaux, on va rater la prochaine rentrée scolaire, on a développé, au fil des années, avec du jus de bras puis du jus de cerveau un réseau qui fonctionne bien pour l'approvisionnement, c'était pas nécessaire d'aller là. » Le gouvernement a fait le pari contraire, je respecte cette façon de penser et de toute façon, l'argument a été fait de la part notamment du président du Conseil du Trésor qui aura des économies à faire. Non seulement, j'en suis pas persuadé, mais je pense qu'on vient de détricoter quelque chose qui fonctionnait, ma foi, assez bien pour se lancer dans quelque chose dont on n'a pas de garantie de succès. Et en plus, je le redis, on a bafoué au passage certaines institutions régionales. Les cégeps, les cégeps, je répéterai pas ce que le premier ministre dans une autre vie a déjà dit à propos des cégeps, mais c'est pas mal plus que ça, madame la présidente. Les cégeps sont nombreux au Québec, sont dans toutes les régions. C'est une institution qui malheureusement a été trop souvent dévalorisée, ridiculisée. Il y a eu beaucoup de caricatures qui ont été dites, faites et dessinées à propos des cégeps. Mais à la fin, je pense qu'un jour, on va faire la démonstration que cette affaire-là, finalement, c'était vraiment bien, que c'est une spécificité du Québec qui, ma foi, fonctionne assez bien, à point tel que c'est parfois pris en exemple ailleurs. Mais les cégeps, c'est plus que ça aussi. Les cégeps, ce sont des vecteurs de développement régionaux, économiques et culturels. enlever le cégeps du coin où j'ai grandi et j'ai fait mon cégep à Gramby, il va rester beaucoup de choses à Gramby. Bien sûr, mais vous allez perdre un sacré gros morceau. Je pourrais faire la nomenclature de tous les cégeps à travers le Québec et arriver exactement à la même conclusion, même dans les grands centres, même à Montréal, même à Québec, enlever les cégeps, ça va faire un gros, gros trou, non seulement dans la chaîne de l'éducation, mais culturellement, dans le développement économique et dans la relation avec les milieux d'affaires. C'est ce que les gens des cégeps sont venus nous dire. On a réussi à bâtir quelque chose après 50 ans, parce que le réseau des cégeps a 50 ans. On a des liens d'affaires, par exemple, avec nos fournisseurs régionaux. Il y a comme une toile qui s'est tissée là, qu'on vient de détruire par le projet de loi 37, puisque dorénavant, tout sera centralisé à Québec. Parlant de centralisation, c'est une de mes grandes craintes avec le projet de loi 37 qui donne énormément de pouvoir à la fin au président du Conseil du Trésor. On a même réinventé, quand je vous dis qu'on a travaillé fort et qu'il y a eu beaucoup d'amendements, Mme la Présidente, c'est vrai, on a passé quelques jours sur la structure de gouvernance et de surveillance de ce qu'on appelle le CAGE, le centre d'acquisition gouvernementale. On a passé énormément de temps là-dessus, oui, parce que c'était passionnant, bien sûr, mais surtout parce qu'on construisait sur du neuf. On a pris le pari du président du Conseil du Trésor, on a détricoté certains de ses arguments, on a argumenté, mais à la fin, on a réussi, grâce à certains amendements, mais grâce aussi à la collaboration du gouvernement, à mettre sur pied une structure à la fin qui sera quand même beaucoup plus forte, performante et transparente que ce qu'on avait au tout début du projet de loi. Et le ministre, le président du Conseil du Trésor l'a reconnu lui-même. Sauf qu'on est quand même parti avec une nouvelle structure qui était, par exemple, décriée par le Bureau de la vérificatrice générale dès le début du projet de loi. Ça, c'est une autre des craintes que j'avais par rapport à ça, mais revenons, revenons sur les préoccupations des vecteurs économiques, culturels et sociaux des régions. Je sais que ma collègue de Rouyn-Noranda-Témiscamingue voudra éventuellement en parler. Moi, je suis député de Rosemont. Je ne peux pas dire que je suis dans une région éloignée, quoique les gens du plateau trouvent que Rosemont c'est trop loin, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je viens de Montréal. Je viens de Montréal, Montréal. Alors, je ne peux pas me faire le porte-parole ici des régions, quoique je suis très sensible à leurs revendications. Ces gens-là, je les ai rencontrés en privé, on les a entendus pour certains d'entre eux et d'entre elles en commission parlementaire, mais je sais que ma collègue de Rouyn-Noranda-Témiscamingue voudra éventuellement aussi témoigner des réalités dont elle entend parler tous les jours dans sa région et elle vient vraiment d'une région éloignée, ce qui n'est pas mon cas. Cela dit, je suis capable de vous dire néanmoins qu'il y a des acteurs qui sont actifs en région, qui ont manifesté leur opposition ou leur réticence par rapport au projet de loi 37. Je pense, par exemple, à l'UPA. Quand même un gros joueur, l'UPA, Madame la Présidente, je sais que vous connaissez bien l'UPA, vous êtes député de Saint-Hyacinthe, les gens de l'UPA nous ont écrit un peu tardivement, et je le regrette, nous ont écrit un peu tardivement puisque nous avions déjà commencé, nous avions bien entamé l'étude du projet de loi 37, mais néanmoins, ils nous ont écrit une longue lettre qui fait presque deux pages, serrée, argumentée, fouillée, touffue. C'est une très bonne lettre qui manifeste de façon posée et rationnelle leur crainte quant aux ramifications centralisatrices du projet de loi 37. Ils sont même allés plus loin en disant que ça va en contradiction avec certaines directives et certaines politiques qui ont été votées ici même, par exemple, celle de fournir dans les établissements du Québec des aliments produits au Québec par nos agriculteurs, par nos producteurs agricoles. S'ils craignent ça, c'est pour une raison bien évidente que si d'aventure on va en appel d'offres, et c'est ce qui sera fait, et que c'est chapeauté, centralisé à Québec par le CAGE. Habituez-vous, Mme la Présidente, chers collègues, on va appeler ça le CAGE, le centre d'acquisition gouvernementale. On va aller en appel d'offres, par exemple, pour des jus dans les écoles. Il y a de fortes chances que Nestlé gagne devant un producteur agricole du Québec d'une région, là. On a vu ça. Ça s'est déjà vu, ça. Alors, là, ça nie plusieurs principes qu'on a adoptés ici, de s'alimenter avec nos produits au Québec, dans nos régions, faire fonctionner nos économies locales. Tout ça, c'est bafoué avec un projet de loi qui centralise et qui ne fera que du meilleur prix la règle supérieure. Évidemment, Nestlé va toujours battre, malheureusement, un producteur local au Québec. Et c'est un peu bête et c'est un peu contradictoire avec ce qu'on aurait voulu faire ici. Et malheureusement, la loi, une fois adoptée, donnera pas beaucoup de marge de manœuvre pour que ça se produise pas. L'endroit où ça a le plus accroché, quant à moi, et on l'a vu aussi dans le projet de loi 27 sur la création d'un nouvel investissement au Québec, c'est un certain brassage de structure dans lequel se trouvent pris des employés de l'État, des fonctionnaires ou même, dans le cas du projet de loi 37, des gens qui ne sont pas fonctionnaires mais qui travaillaient pour une OBNL. Je parle de l'OBNL Collecto. Je vous disais tout à l'heure qu'un groupe qui s'est formé au fil des années avec les besoins qui fournissaient notamment les cégeps, c'est une OBNL qui s'est formée avec et par le milieu et pour le milieu. Ces gens-là se trouvent bousculés, même écrasés dans une nouvelle structure. Quelques-uns ou une d'entre elles auront le choix peut-être de se joindre au nouveau cage. Les autres, comme on dit en chinois, « tough luck ». On ne sait pas de quoi sera frais leur avenir. On ne sait pas même si Collecto survivra puisqu'il y a un immense flou qui a survécu dans la loi même si on a tenté vaillamment de l'amender. Ces gens-là travaillaient pour un employeur, ils donnaient des services, ça fonctionnait bien, ils auront trois mois pour décider s'ils restent, s'ils partent et c'est le président du Conseil du Trésor dans une forme d'omnipotence qui, moi, me dérange, décidera qui garde, qui ne garde pas et de l'avenir éventuellement de Collecto. Quand je vous disais tantôt, si ce n'est pas brisé, il ne faut pas réparer, ce n'est pas non plus nécessaire de broyer du monde dans des restructurations. Ces gens-là travaillaient et faisaient un travail qui était très correct. J'aurai l'occasion d'y revenir puisqu'il restera une étape à ce projet de loi. J'ai beaucoup réfléchi à ce projet de loi, j'ai beaucoup cheminé. Au début, j'ai réservé mon jugement, nous avons réservé notre jugement ici à QS, j'ai joué le jeu complètement, le député de Pignan l'a dit tout à l'heure, on a passé tous les amendements, on a travaillé fort. À la fin des travaux, la semaine dernière en commission parlementaire, j'ai redit au ministre délégué que mon idée finale n'était pas complètement faite, que j'avais encore besoin de sous-peser. J'ai eu d'autres échanges, d'autres téléphones, d'autres courriels. Mon idée est faite, je ne suis pas en faveur de ce projet de loi, même si nous avons fait du bon travail, mais tout ça pour dire encore une fois, Mme la Présidente, que le jeu parlementaire, même si parfois on appelle ça un jeu, c'est quand même sérieux. Puis non, ce n'est pas du niaisage. Puis on travaille ici. Puis s'il y a une affaire sur laquelle tout le monde va s'entendre des deux côtés de l'allée ici, c'est que tout le monde travaille très fort ici. Les heures parfois interminables, oui, parfois un peu éreintantes ou irritantes parce qu'on ne s'entend pas, puis de mettre 12 personnes, six, six, les uns en face des autres dans une même pièce pendant des heures puis ne pas s'entendre, bien oui, c'est irritant. Mais c'est le prix à payer pour avoir une démocratie vivante puis pour être capable d'amender des projets de loi puis de les travailler. Alors, à moins que quelqu'un pense ici dans cette pièce avoir la science infuse puis qu'il va ex cathédra décider de tout ce qui se passera dorénavant au Québec puis que de tout ce côté-ci, ici de la chambre, on pourrait tout simplement mettre un grand rideau puis l'abolir. S'il y a quelqu'un qui pense ça ici, bien qu'il se lève puis qu'il dise. Mais en attendant, moi, j'ai été élu. Je ne suis pas moins élu que quelqu'un de l'autre bord. Il y a des gens de l'autre côté que je respecte, que j'ai couverts comme journaliste pendant des années, en tout respect, ne sont pas plus élus que moi. Un vote, c'est un vote. Un député, une députée, c'est une députée. Puis je finis là-dessus, là. Ça, là, c'est le projet de loi 37. Je suis désolé, ce n'est pas didactique, mais je peux quand même vous le montrer. Chaque feuille mobile, comme on disait quand j'étais petit à l'école, chaque feuille mobile, c'est un amendement. Si je revire ça à l'envers et que je fais tomber les feuilles, il va y en avoir plus à terre qu'au pied d'un grand chêne au parc Maisonneuve l'automne après un coup de vent. Ils ne viennent pas tous de moi. Ils ne viennent pas tous du député de Lepinière. Il y en a plein qui viennent du gouvernement. Puis à la fin, ça donne un projet de loi. Je ne suis pas pour ce projet de loi, mais je suis pour tout le travail qui a mené à ce projet de loi. Je vous remercie, Mme la Présidente. Applaudissements Je vous remercie, M. le député. Mme la députée de Vaudreuil, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Alors, je remercie mon collègue de Rosemont. Je trouve que les explications étaient vraiment à propos et ça reflète vraiment les faits durant cette commission, entre autres, à l'étude détaillée. Sur le projet de loi 37, je veux tout simplement rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est un projet de loi qui vise à remplir, entre autres, un engagement de la CAQ en campagne électorale qui était d'abolir le centre de services partagés, le CSPQ, afin de créer deux entités, afin de créer deux nouvelles entités. Donc, on abolit, on crée deux nouvelles structures. On crée le centre d'acquisition gouvernementale et on crée la seconde entité qui est l'infrastructure technologie de Québec. Le centre d'acquisition gouvernementale, c'est le centre qui sera maintenant chargé de fournir aux ministères et aux organismes les biens et les services dont ils ont besoin. Alors qu'Infrastructure technologique Québec doit fournir aux organismes publics des services en infrastructures technologiques et c'est cette entité qui deviendra, entre autres, le courtier en infonuagique pour le gouvernement du Québec. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est important aussi de rappeler que dans ce projet de loi-là, il y a eu plusieurs choses qui n'ont pas été nécessairement soulignées par mes collègues, mais qui sont importantes de mentionner. entre autres, c'est un projet de loi qui détermine que le président du Conseil du Trésor devient l'éditeur en chef du gouvernement et les responsables des publications de la gazette officielle. Moi, je trouvais que ce n'était pas anodin, et je pense que pour les juristes ou enfin même ceux qui travaillent à l'État, ici, c'est quelque chose qui est assez significatif et ça a le mérité. Il faut le dire, je pense qu'on ne peut pas passer ça sous silence. Et aussi, dans ce projet de loi-là, on prévoit que c'est maintenant Revenu-Québec qui est responsable d'offrir aux ministères et aux organismes les services administratifs de numérisation, de messagerie, d'entreposage, de courrier, d'impression, de gestion et de conservation des documents. Donc, Revenu-Québec a des tâches supplémentaires. Le projet de loi prévoit aussi les responsabilités des grands centres d'acquisition pour les groupes d'approvisionnement, évidemment, comme disaient mes prédécesseurs, dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine de l'éducation et desquels seront transférés aux centres d'acquisition gouvernementales. Finalement, dans ce projet de loi-là, il y a vraiment plusieurs dispositions qui viennent définir les organismes. En fait, les organismes et aussi les organismes qui ne seront pas admissibles au contrat que vont générer ces deux nouvelles entités. En gros, ce projet de loi-là, on va se dire que c'est un projet de loi qui fait de la centralisation. Peu importe le sujet qui est traité dans ces deux entités-là, le but premier, c'est de centraliser le tout. Moi, mes préoccupations premières dans ce projet de loi-là sont bien évidemment les régions. Moi, je représente un comté, le comté de Vaudreuil, qui est un comté à l'ouest de Montréal, qui est un comté qui est quand même urbain, mais qui a un côté rural aussi. On a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de terres agricoles, et pour nous, encourager les achats locaux, c'est quelque chose qui est important. J'aurais aimé, pendant ce projet de loi-là, entendre, entre autres, la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités du Québec, quand il y a eu les consultations sur… puis on a invité des groupes, on a oublié d'inviter la FQM. La FQM, en fait, on a refusé d'entendre la FQM parce que j'ai même déposé préalablement une motion pour les entendre, pour les faire venir, ils étaient prêts à venir nous rencontrer, ce que le ministre a refusé. Je trouve ça vraiment dommage parce que la FQM, c'est eux qui les représentent, nos régions. C'est eux qui peuvent venir nous parler, à nous, les élus, bien que certains d'entre nous, on est quand même assez terrain, mais on est quand même des députés de terrain, donc on connaît, entre autres, leurs préoccupations, mais je pense que c'est un regroupement important à qui on a coupé l'orbe sur pied en disant « non, ça ne sera pas nécessaire, on ne veut pas vous entendre ». Ils ont quand même utilisé certaines tribunes, dont les médias écrits pour se faire entendre, et Jacques Demers, le président de la Fédération québécoise des municipalités, nous a rappelé qu'entre autres, ils comprennent l'objectif de réduction des dépenses que sous-entend la création de ce nouvel organisme, mais la question de centralisation des achats suscite beaucoup d'inquiétudes dans les municipalités ainsi que dans les régions du Québec où l'achat local est un outil essentiel à la vitalité économique et par le fait même d'occupation dynamique du territoire. Ainsi, nous sommes d'avis qu'avec ce projet de loi, le gouvernement mise sur les rabais de volume et ce, sans aucune prise en compte des impacts pour les régions du Québec. Ai-je besoin de rappeler les bénéfices de l'achat local? Ai-je besoin de rappeler comment c'est important de prioriser, d'encourager nos commerçants locaux? Puis, en disant ça, ce qui me vient en tête, c'est Rona. Entre autres, Rona, vous le savez, c'est pas tous... Nous, on a un Rona qui est un Rona régional situé à l'île Perrault. D'ailleurs, je salue la famille Allard qui, de génération en génération, reprennent la relève du Rona. Alors, eux, ils travaillent dans nos régions, ils priorisent la création d'emplois, ils font du développement, ils servent nos citoyens. Donc, encore là, je pense que c'est une grande faiblesse du projet de loi 37. On oublie, on oublie, et je pense que c'est une suggestion qui avait été faite, entre autres, de faire une politique d'achat local, d'y inclure dans le projet de loi 37 une politique d'achat local. Ça a été même repris par la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui, eux, on le sait, évidemment, ont l'économie à cœur, mais qui avaient quand même une pensée pour leur région en disant, bien, qu'il faudrait peut-être adopter préalablement ce type de politique. Je trouve ça, je ne rappellerai jamais assez aussi l'importance de travailler avec nos partenaires. On a des partenaires, la FQM, nos municipalités, nos maires, les élus, puis je pense qu'aujourd'hui, je le rappelle encore, je pense que c'est une journée importante justement pour rappeler à quel point il faut travailler. Ce sont des partenaires et ce sont des porte-parole. Ce sont des porte-parole de nos régions et ce sont pour eux qu'on fait ces projets de loi-là. Ces projets de loi-là, bien sûr, on les fait au bénéfice de nos citoyens, mais nos citoyens sont représentés par des élus municipaux, des élus provinciaux. Et à la fin, l'objectif, bien, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc, vous comprendrez mon grand désarroi quand on adopte un projet de loi de la sorte puis on oublie de penser au développement de nos régions ou à l'impact dans nos régions. Quand on dit qu'il n'y en a pas d'impact dans les régions, c'est faux. Je vais vous donner un exemple d'achat regroupé. Moi, j'ai été mairesse à Notre-Dame de l'Île-Perreau, une des plus belles municipalités au Québec. Et, bien, justement, on faisait des achats regroupés, entre autres, pour le sable, le sel. Puis, c'était des achats regroupés où on avait un tarif spécial si on allait acheter notre sel ou notre sable. C'était plus souvent du sable à Saint-Polycarpe. Bien, Saint-Polycarpe, c'est dans le comté de Soulanges. Pour nous, Vaudreuil-Soulanges, bien, c'est notre région, fait qu'on encourage localement. Bien, ce projet de loi-là, ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est le président du conseil du Trésor qui se rapatrie les pouvoirs et qui va pouvoir dire, bien, non, on va avoir un meilleur prix à Co-Handville, tout le monde va aller acheter à Co-Handville. Puis là, j'y vais d'un exemple peut-être un peu, je ne sais même pas s'il y a du sable à Co-Handville, mais c'est juste pour vous donner un exemple, un exemple comment ça peut affecter, entre autres, nos régions. La fédération, même la fédération des chambres, la fédération des chambres de commerce avait une argumentation en lien pour nos régions. Ils disaient, entre autres, que personne n'a intérêt à avoir émergé un monopole, un fournisseur unique qui s'approvisionnerait l'ensemble des ministères ou du système en santé avec une gamme de produits précis détruit nos produits locaux. Alors, vous voyez, ce n'était quand même pas une prise de position unique. Et je me permets aussi de rappeler un commentaire de la vérificatrice générale parce que la vérificatrice générale est venue aussi nous faire des représentations et elle recommandait, entre autres, elle recommandait, entre autres, quand on dit que le pouvoir était trop centralisé, devenait trop fort, sa recommandation, c'était d'avoir un CA ou enfin d'avoir une entité indépendante pour faire un contre-pouvoir. Elle nous disait que si tout devenait dans les mains du ministre, bien que si le ministre faisait tous les achats, OK, ça peut bien aller, mais à un moment donné, si ça va moins bien, on va couper où? Qui va décider? Est-ce qu'on va décider de couper dans la qualité? Alors, c'était la question de la vérificatrice générale. Donc, nous, on a travaillé dans ce sens-là. On a adopté plusieurs amendements, en fait, aux bénéfices de nos régions. On a travaillé le dossier. On a fait les représentations dans ce sens-là. Et en terminant, Mme la Présidente, je me permets de vous dire que c'est une étude détaillée. C'est 78 heures en études détaillées qui s'est terminées le 5 février dernier. Et 65 amendements ont été déposés la dernière journée. Oui, il y a eu certaines impatiences des députés de la banquette qui trouvaient ça long. Mais je rappelle toute l'importance du travail des députés de l'opposition qui ne veulent que bonifier les différents projets de loi. Merci, Mme la députée. Maintenant, je cède la parole à Mme la députée de Rouen-Noranda-Témiscamène. Et je vous rappelle que vous avez un temps de 10 minutes qui vous est alloué. Merci, Mme la Présidente. J'ai suivi avec attention le cheminement du projet de loi 37 et l'étude détaillée en commission parce que ce projet de loi-là a des impacts majeurs sur les régions et sur ma région. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif derrière ce projet de loi soit celui de regrouper les achats de tous les organismes publics au Québec sous un seul monstre bureaucratique. Le centre d'acquisition gouvernementale est complètement incompatible avec le maintien de l'approvisionnement régional. Pourquoi regrouper les achats? Pour faire des économies d'échelle, bien sûr. Or, les gains qu'on va tenter de faire avec ce projet de loi seront annulés par les effets désastreux que va entraîner le centre d'acquisition gouvernementale sur l'économie de nos régions. Aujourd'hui, nous en sommes à l'étape de la prise en considération. Moi, Mme la ministre, je veux tenter de comprendre aujourd'hui en quoi la CAQ qui se dit « le gouvernement des régions » a été à l'écoute des régions dans ce dossier. Le 18 septembre dernier, le président du Conseil du Trésor a déposé son projet de loi. Je peux vous dire que dans ma région, la Bitibi-Témiscamingue, ce projet de loi a été plutôt mal reçu. Aussitôt, les inquiétudes ont fusé de toutes parts. Pourquoi? Parce que ce regroupement hors région menace la survie des petites entreprises de toutes les régions du Québec qui font déjà office de fournisseurs du gouvernement et qui ne pourront pas répondre aux importants volumes d'achats. On met en péril la stabilité économique des secteurs de services, des services qui ont besoin d'être présents massivement dans nos régions si on veut assurer une vitalité économique. Les conséquences directes anticipées de cette politique pour nos entreprises locales sont une diminution importante des revenus et donc conséquemment des activités. Et donc, c'est le début d'une roue qui tourne. Moins de revenus, moins d'activités entraînent moins besoin d'employés, moins d'employés entraînent moins de services pour la population. C'est l'affaiblissement de notre pouvoir, de notre développement régional en bout du compte. Depuis la fin des consultations en octobre dernier, les voix dans ma région se sont multipliées pour dénoncer ce projet de loi. Et là, ce n'est pas moi qui le dis que ce projet de loi-là c'est un problème pour les régions, c'est les régions elles-mêmes. Juste en Abitibi-Témiscamingue, on a reçu des tonnes de communication de la part de presque tous les acteurs régionaux qui s'inquiètent vivement du sort que nous réserve le projet de loi 37. Je vais vous faire une petite chronologie pour que mes collègues puissent prendre conscience d'à quel point ça grogne sur le terrain. 29 octobre, l'ensemble des chambres de commerce de l'Abitibi font une sortie commune pour réclamer une révision du projet de loi. Le président de la chambre de commerce et d'industrie du centre Abitibi, M. Claude Balleux, avance que juste pour son secteur, pour la commission scolaire à Ricana, il estime à 9 millions de dollars les achats de biens et services menacés. C'est énorme, Mme la Présidente. Le 31 octobre 2019, c'est au tour de l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue, je ne sais plus si je peux les appeler comme ça, de demander au gouvernement du Québec de geler son projet de loi afin de permettre aux commissions scolaires de faire des achats localement. Avec la centralisation des achats gouvernementaux, des importants fournisseurs locaux des commissions scolaires s'attendent aussi à voir leurs chiffres d'affaires diminuer. Le 12 novembre 2019, nous recevions une lettre de la Présidente d'Impression Design Graphique, une petite entreprise bien établie dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette loi est, selon elle, une menace importante et aura des impacts importants pour son entreprise. Et voici la liste des conséquences inévitables du projet de loi qu'elle anticipe sur son entreprise. Des pertes d'emploi, des pertes de revenus, une réduction des commandites dans la communauté, une réduction des services, la restructuration de l'entreprise et même une possible fermeture. Le gouvernement mise sur les escomptes de volume et ce, sans aucune prise en compte des impacts sur nos régions. Selon elle, prioriser les achats locaux, ce serait de prioriser la création d'emplois, le développement d'expertise ainsi que la réduction des frais de transport et de l'empreinte écologique. En ce sens, elle considère que c'est la responsabilité de l'État de favoriser l'occupation du territoire par des politiques d'achat décentralisées qui contribuent à la viabilité des entreprises en région. Vous savez quoi? Je suis bien d'accord avec elle. Et pour un gouvernement qui se dit « des régions » et comptable à part de ça, c'est sidérant de constater qu'il fait tout le contraire. En décembre, trois émercés sur cinq en habitibilité miscamingue ont adopté des résolutions recommandant au ministre responsable de l'administration gouvernement et président du conseil du Trésor le maintien des systèmes d'acquisition actuels et ont voulu aussi surtout le sensibiliser aux impacts potentiels de l'adoption d'un tel projet de loi sur les partenaires économiques de la région. Enfin, il y a la société d'aide au développement des collectivités de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec qui, elle aussi, ont partagé ses nombreuses préoccupations sur le projet de loi. Finalement, le 17 décembre 2019, c'est au tour du ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, le député de l'Abitibi-S, d'affirmer que ce projet de loi pourrait être amélioré. Dans une mail-et-presse qu'il a fait à Val-d'Or, il a déclaré, je cite, « On a eu une rencontre à privé avec le président du conseil du Trésor et un des éléments qui ont fait ressortir, c'est que dans le vocable du projet de loi 37, le mot « région » n'est pas donné. Moi, ma question, Madame la Présidente, depuis décembre dernier, depuis que le gouvernement a reçu toutes ces résolutions, toutes ces lettres qui dénoncent le projet de loi, qu'est-ce qui a changé? Depuis que le ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue a fait cette déclaration, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que le projet de loi a-t-il été bonifié pour répondre à toutes ces préoccupations? La vérité, Madame la Présidente, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement a encore fait la sourde d'oreille. J'en ai parlé abondamment avec mon collègue, le député de Rosemont, qui est responsable du dossier, qui m'a confirmé que ces préoccupations n'ont pas été répondues. Il n'y a eu aucune modification ou amendement pour corriger le tir et s'assurer que nos régions, nos fournisseurs locaux, resteraient des acteurs importants dans l'approvisionnement des organismes publics. C'est ça la vérité, Madame la Présidente, encore dans ce dossier-là, le gouvernement légifère comme s'il avait la science infuse, comme s'il savait hors de tout doute ce qui est bon pour le Québec, ce qui est bon pour les Québécoises, les Québécoises, ce qui est bon pour les régions du Québec. Clairement, non seulement, il ne se rend pas compte des répercussions et des impacts négatifs qu'aura ce projet de loi pour nos entreprises locales, mais il refuse d'adresser les préoccupations de nos instances régionales et ça, ça me répugne, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame la députée. Je suis prête à entendre un autre intervenant. s'il n'y a pas d'autres intervenants. Bonjour, chère dame. Bonjour. Je ne m'attendais pas d'avoir une intervention sur ce côté de la Chambre. Je pense que ça… Étant donné que je suis un peu interpellé dans la réduction de la concert de Rwanda-Tévis-Camang, je vais juste mentionner qu'il y a quand même eu du développement et moi, je suis content parce que M. Dubé, justement, je ne vais pas le dire, M. le responsable du Conseil du Trésor, nous a quand même amélioré de beaucoup le projet de loi et j'ai hâte, justement, je suis très heureux de voir les discussions qui ont eu lieu parce que, justement, l'aspect régional a été davantage couvert et je crois que le projet de loi va être de toute beauté pour, justement, l'ensemble des régions du Québec. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, le rapport de la Commission des finances publiques portant sur le projet de loi numéro 37, loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec, est-il adopté? Adopté sous division. M. le leader du gouvernement pour la suite des travaux? M. le leader pour la suite des travaux? Alors, Mme la Présidente, je vous demanderai d'appeler l'article 4 du feuilleton. Mme la Présidente, Mme la Présidente, je vous demanderai une courte suspension puisque le ministre de l'Environnement n'est pas arrivé encore. Merci. Alors, nous allons suspendre les travaux pour quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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